Merci. Merci parce que je suis là. Oh merci Seigneur. Merci. Merci parce que je suis là. Parce que je fais partie de ces élus, de ces privilégiés qui ont la grâce de recevoir le message du temps de la fin. Cette grande révélation sur l'Afrique, sur le peuple de Dieu, sur Israël, sur les Hébreux, sur la nation choisie par Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir, est-ce que nous pouvons donner une acclamation à notre Dieu? Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Encore une forte acclamation. Une forte acclamation. Est-ce qu'il y a des Hébreux dans cette salle? Est-ce qu'il y a des enfants d'Israël parmi nous? Est-ce qu'il y a des fils de Jacob ici? Nous allons donner acclamer, 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 acclamer. Le peuple, lui, est là. Rassemblez ce matin. Pour célébrer. Et pour révéler. Les mystères cachés. Hallelujah. Pour vous asseoir. Seulez les bienvenus. Avant de recevoir l'orateur ici, avant de présenter l'équipe qui a participé à l'organisation de ce programme, avant de faire toutes les présentations, je vais vous bénir. Dis avec moi, Amen. Amen. Je vais vous bénir. Amen. Et je vais vous chanter le cantique même de l'ouragan. Amen. Le cantique de cette grande tempête qui est en train de souffler. Hey! Amen. 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 Non, on va donner du rythme. Oh, il n'est pas blanc. Le Messie n'est pas blanc. Le roi des rois n'est pas blanc, le fils de Dieu n'est pas blanc, le roi des rois n'est pas blanc, Jésus n'est pas blanc, j'entends pas ! Oh, il n'est pas blanc, le Messie n'est pas blanc, oh, il n'est pas blanc, le Fils de Dieu n'est pas blanc, le Messie n'est pas blanc, il n'est pas blanc. Pause! Ils ont dit qu'il est né à Bethléem, dans ma Bible je l'ai lu, mais oui ils ont tout gâté, ils ont dit qu'il est né 25 décembre, quand je lis dans ma Bible je n'ai jamais vu 25 décembre. Ils nous ont menti, ils nous ont menti, oh, les blancs là nous ont menti, oh, oh, ils nous ont menti, oh, ils ont dit que les Hébreux étaient blancs, fils d'Ashkenaz. Quand je regarde dans ma Bible, Ashkenaz c'est déjà fait, et Jésus est ce mythe, il n'a jamais été fils déjà fait. Ils nous ont menti, ils nous ont menti, oh, ils nous ont menti, ils nous ont menti, ils nous ont menti, oh, ils nous ont menti, ils nous ont menti, oh, ils nous ont menti. Que les Hébreux étaient blancs, oh, oh, quand je regarde dans ma Bible, on décrit les fils de Sème, quand je lis Apocalypse 2, Apocalypse 4, on décrit le Messie, on dit qu'il a la couleur de Sardouan, Il a la couleur du bronze, de l'airain, et du jaspe, ce n'est pas blanc. Quand je regarde, il me ressemble, et je vois qu'il est comme moi. Jésus est noir, oh, il est noir, le Messie est noir, j'ai la couleur de mon Dieu, je ressemble à mon Dieu, je ressemble au Messie. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur ? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir pour cette grande célébration. Ce matin, c'est un grand jour, 28 mai 2022. Ici, nous sommes au foyer des jeunes de Marcory, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook ou sur YouTube, nous sommes à Abidjan. Là où un grand réveil a commencé. Parce qu'on a cru que le réveil, c'était des gens allés tomber, casser les chaises, parler en langue, prophétiser ici, comme si on a mis piment sur eux. Mais quand on a regardé, c'était simple à comprendre. Le réveil, c'est ramener à la réalité quelqu'un qui dort. La première chose que quelqu'un qui dort fait, quand il se réveille, c'est qu'il ouvre ses yeux. Et quand il ouvre ses yeux, les écailles tombent. Donc le temps où les écailles tombent est arrivé. C'est le temps de la connaissance, de la révélation. Les grands mystères qui étaient cachés seront révélés. Alléluia. Les mystères seront révélés. Et l'organisation qui vous reçoit, c'est l'ouragan du midi. Job 37, verset 9, dit que les vents froids viennent du nord. Mais, dans le sud, il y a un vent qui va se lever à la fin des temps, qu'on appelle l'ouragan. Et cet ouragan là viendra du midi. Et il va souffler très fort. Et la première chose qu'il va renverser, c'est le mensonge. Parce qu'ils nous ont menti depuis des siècles. Et il y a des gens qui se sont levés, que Dieu a suscité, qui ont accepté de porter ce fardeau là à travers les nations. Il y a des communautés chrétiennes aussi qui se sont levées, qui disent non, nous on ne peut pas rester à côté de ça. Nous allons participer à ce grand réveil là. Et j'invite toutes les communautés chrétiennes qui veulent s'associer à ce réveil. Qui veulent nous inviter pour ces conférences là à travers le monde. Nous allons partout. Même en Papouasie, Nouvelle-Guinée, nous serons là-bas. Alléluia. Nous allons aller partout porter ce message. Nous étions au Congo, Braza, Congo Kinshasa. Et au Congo Braza, nous avons une grande pêche là-bas. Un homme extraordinaire, il est dans cette salle, venu du Congo. Il dit, mais il paraît qu'il y a un réveil, un vent qui souffle. Et quand le vent est passé au Congo, il a emporté ce monsieur et il est descendu en Côte d'Ivoire. À côté, tiens, est-ce que tu peux t'aimer, m'en acclamer le Seigneur? Et lui, il s'appelle l'apôtre du midi. Et il porte sur lui le fardeau du réveil du midi. Et il y a des gens qui se sont levés aussi et ils ont entendu parler du réveil. Et comme eux, ils ne dormaient pas, parce qu'il y a ceux qui dormaient profondément, il y a ceux qui sont comateux et il y a ceux qui sont morts même. Mais il y a ceux qui ne dormaient pas, ils étaient couchés, ils avaient les yeux ouverts, ils attendaient. Et quand ils ont senti ce vent-là venir, ils se sont levés, mais c'est ce qu'on attendait. Est-ce qu'on peut saluer la prophétesse Christ Kwaku et son mari? Papa Kwaku, que Dieu vous bénisse. Et ils se sont associés à cet événement-là. Et si tu es pasteur, que tu es au milieu de nous, ou tu as une communauté, où tu es, si tu veux faire rentrer dans ce grand vent qui est en train de souffler, nous sommes à ta disposition. Tout à l'heure, nous allons donner les contacts. Que Dieu vous bénisse. Et l'ouragan du Midi, ce n'est pas une église. C'est un mouvement initié par un homme. Et ce vent-là, ça nous a pris. C'est comme un tourbillon. Ça ne dépend pas de nous. Nous allons où ce vent-là nous emporte. Mais l'assurance que nous avons, c'est que nous ne courons pas comme battant l'air. Et nous ne sommes pas errants. Mais nous avons une direction donnée par ce grand vent. Hallelujah. Et celui que Dieu a choisi pour porter ce message, si je donne son nom, maintenant la conférence est terminée. Donc on va attendre d'abord, quand on va l'appeler, pour qu'il puisse porter ce message-là. Hallelujah. Vous pouvez nous joindre. Pour ceux qui nous suivent en direct, je vais donner un contact. C'est le zéro par WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer un message. Et à partir de ce message-là, nous allons nous organiser pour vous associer au groupe ou bien pour vous donner toutes les informations sur l'ouragan du midi. 00-225-070-757-28-19. Je répète, 00-225-070-757-28-19. Soyez les bienvenus. Mon cœur est dans la joie. On s'excuse, on devait commencer à 9 heures. Nous étions déjà prêts. Mais il fallait quand même qu'un certain nombre de personnes soient là pour qu'on démarre. Parce que c'est un processus qui ne s'arrêtera pas. La première parole, même le bonjour que l'orateur va dire aujourd'hui, il y a une révélation dedans. Donc il ne fallait pas qu'on commence sans ça. Et le temps est arrivé. Le feu là va s'allumer. Amen. Et il y a un homme particulier aussi que je veux saluer, que j'ai invité particulièrement. C'est un homme exceptionnel. Il fait un grand travail de son côté pour faire découvrir la vérité cachée. C'est un grand homme. Il travaille partout en Côte d'Ivoire. Il est basé à Port-Boué. Et son nom, il le tire de ses ancêtres égyptiens. Amora. Lève-toi, nous allons saluer. Sois le bienvenu. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Et il est l'heure. Dis avec moi, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Cette organisation, l'ouragan du Midi, est coordonnée par des délégués, par communes. Celui qui gère la commune de Kumasi, c'est un homme. Si vous promenez à Kumasi, vous avez le voie évangileur avec son piano dans les marchés. C'est un homme de feu. Il a une église à Bobo, une église à Kumasi. Lui, il rentre partout. Mais il gère l'ouragan du Midi à Kumasi. C'est lui qui souffre ce vent-là. Quand il passe, il y a un vent tourbillon autour de lui et qui va t'emporter. Amen. L'apôtre Gessin Guillaume. Il y a un autre homme. Lui, à Makori, si tu es à Makori, tu le connais. Lui, le vent souffle à Makori. On ne va pas trop dire son nom. Tu rentres dans trop de détails. C'est l'apôtre Niawa Lazare. C'est le coordonnateur de l'ouragan du Midi à Makori. On ne va pas trop traîner encore. Ceux qui nous suivent, je vous salue. Ceux qui sont au Luxembourg, en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en France, au Canada, aux États-Unis, au Portugal, en Espagne. On reçoit des messages de tous ces pays-là. En Guyane, au Brésil. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec vous. Et nous allons aller jusqu'au bout de cette bataille. Ceux qui nous ont volé, ils vont non seulement vomir ça, et nous allons rentrer en possession. Quand tu attrapes un voleur qui t'a volé pendant longtemps, si tu le trouves à la porte de ta maison, la première chose que tu prends avec lui, c'est ce que tu trouves dans sa main. Donne-moi. Nous allons arracher ce qu'ils nous ont pris, qu'ils étaient en train de partir avec. Et ce qu'ils ont gardé, ils ont enfoui, qui appartenaient à nos ancêtres, Dieu va se révéler. Nous allons les localiser. Nous allons tout récupérer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vais inviter ici un homme. C'est un bulldozer. De par sa taille et de par son message. Alléluia. Dieu a mis beaucoup de choses dans son ventre. Et vous pouvez vous asseoir pour l'écouter, sans exagération, 24 heures. C'est-à-dire que s'il commence à 9 heures aujourd'hui, on va jusqu'au lendemain à 9 heures, c'est là que vous allez réaliser que vous avez fait 24 heures. Mais en réalité, vous allez avoir l'impression que vous êtes assis là depuis une heure de temps. C'est un homme qui dirige une grande communauté ici à Abidjan, à Markori, la communauté Taberna Kamou Fraternelle, c'est un homme de Dieu. Il est docteur de la parole. Quelqu'un m'a demandé, mais où il a eu son doctorat? Il est docteur, comment il a eu son doctorat? J'ai dit, mais quand on a écrit dans la Bible, on dit qu'il y a des ministères, il y a des docteurs là. Je ne vois pas un verset qui nous dit quelle est l'université où on va prendre ce diplôme là. Et celui qui met le cachet sur nos diplômes, il s'appelle le Saint-Esprit. Et son diplôme a été authentifié. Des gens ont eu des doutes. On a fait passer ça, on dit, il y a le CAMES, comme les grandes universités, les institutions qui contrôlent les diplômes. Mais quand on envoie son diplôme, ils ne peuvent pas lire, parce que c'est qui a écrit dedans là, c'est blanc sur blanc. Alléluia! Je vais inviter ici le révérend docteur Ake Dieudonle! Applaudissements 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 Merci, merci, il faut vous l'assoir. Applaudissements Ok. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Je crois que la dernière fois, nous étions à la salle de l'hôtel Paris Club de Cocody. Aujourd'hui, nous sommes à Marcoli. Si ce n'est pas la prochaine fois, nous serons à vous. C'est ce monsieur-là qui décide des endroits. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il est déjà 10 heures passées de 20 minutes. Je crois que... Ouvrez, donnez-moi ma tablette. Papier. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Je voudrais vous saluer encore une fois. Ce jour, nous sommes finalement au 28 mai et je salue tous les bien-aimés, tous les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur et tous les croyants, tous les non-croyants. Je crois qu'il n'y a pas de non-croyants. L'Afrique a tout sauf non-croyants. N'est-ce pas? L'Afrique a tout sauf non-croyants. Il n'y a pas un Africain ayant de la mélanine dans son corps et qui ne croit pas. Notre croyance est diversifiée, mais nous avons la foi. La mélanine même déjà, c'est la substance qui fait la transition, qui fait la communication entre la créature et son créateur. C'est ce qui fait la différence avec les leucodermes, avec nous. Ce qu'on appelle leucodermes, ce sont les personnes à la peau blanche. Les personnes à la peau blanche manquent quelque chose de très important. Très important. Et c'est ça qui les rend aigris vis-à-vis de l'homme noir. C'est cet aigreur-là qui a rendu l'homme blanc raciste, ségrégationniste. Amen. C'est la vérité. Ils sont un peu complexés. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous pensez que c'est nous qui sommes complexés. Effectivement, ils ont réussi à tourner leur complexe pour nous donner leur complexe, alors que c'est eux qui sont en réalité complexés. Quand l'homme blanc regarde le noir, il voit Dieu. Et il se regarde, il voit le diable. Donc, il est énervé. Pourquoi lui, il est blanc ? Et du coup, il tourne ce complexe-là contre vous. Et il a troqué le complexe et vous avez accepté le complexe d'infériorité. Et vous pensez que c'est ça. Et voilà, aujourd'hui, tous les noirs cherchent à devenir blancs. Parce que le tour magique a été joué et on a cru ça. Alors, je pense que le temps qu'il fait maintenant, l'ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer maintenant, c'est que toute chose doit retourner à son originalité. C'est pour cela que je commence à vous dire, soyez fiers de votre mélanine. Si on te dit que tu es noir comme charbon, tu te dis, oh là là, tu m'aimes tellement bien. Tu m'aimes tellement bien que tu as dit ce que je veux. Je suis fier d'être noir parce qu'en réalité, Dieu lui-même, il est noir. C'est choquant, c'est blessant, mais en réalité, Dieu, il est noir. Dans le ciel, Dieu n'est pas blanc. Oubliez tous les films hollywoodiens que vous avez regardés jusqu'à aujourd'hui, où dans chaque film, on montre, quand on veut parler de Dieu, on montre un vieillard assis là avec une vieille brabe blanche là qui traîne à terre et il est blanc. Ah non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de réalité dedans. Il n'y a rien de vrai dans ça. Alors, donc, c'était juste une introduction. Je voudrais saluer tout l'auditoire qui nous suit dans les autres villes de Côte d'Ivoire. Même à Bidjan, il y en a qui n'arrivent pas à se déplacer. J'étais assis derrière, j'étais en train de partager les liens à des personnes qui attendaient. Déjà le lien pour commencer à nous suivre en direct. Je voudrais saluer nos amis du Congo Brazzaville. qui sont très fidèles à ces conférences et qui nous suivent de loin. Je salue également, dernièrement, nous étions à Kinshasa. Il y a aussi un grand nombre de personnes qui nous suivent aussi en direct à partir de Kinshasa. Soyez-en salués. Nos frères du Gabon, nos frères du Cameroun, surtout à Douala. Vraiment, on a beaucoup de personnes qui nous suivent là-bas. Sans compter nos frères de Caraïbes. Hier, quelqu'un de Guadeloupe m'écrivait. Il m'a dit, mais docteur, pourquoi est-ce que vous parcourez l'Afrique et vous nous oubliez, nous, les Guadeloupéens et les Martiniquains ? Vous ne savez pas que nous sommes vos frères, nous sommes vos frères africains. Pourquoi vous ne venez pas vers nous ? J'ai dit, non, mon frère, ce n'est pas qu'on ne veut pas venir vers vous. Mais si vous vous organisez, que vous nous invitez, nous serons là-bas. Alors, je salue la Guadeloupe, je salue aussi la Martinique, nos frères qui sont là-bas. Nos frères en France, nos frères en Belgique. Bon, disons ceux qui sont derrière l'eau. Je vous salue tous. Je vous salue tous. D'esclavage en Égypte. Où est-ce la traite négrière simplement dont la parole parlait ? C'est ça le thème de ce jour. Je crois que tous ceux qui sont ici, vous qui êtes venus en ce jour, vous avez vu l'étiquette, vous avez vu la fiche. Et vous avez vu le thème, certainement que le thème vous a accroché. Nous ne parlerons pas de façon dictatoriale. Après l'exposé, nous vous donnerons le temps de poser des questions et d'apporter aussi des additifs, si vous en avez. Donc, ce n'est pas une conférence dictatoriale où on finit de parler et personne n'a rien à dire, on se lève pour partir. Non, nous sommes prêts aussi à répondre à vos questions. Et je parle aussi à notre auditoire invisible. Si vous avez aussi des questions à poser, certainement, vous pourrez aussi apporter vos questions par écrit. Et à la fin, nous pourrons, au mieux de notre capacité, vous donner les réponses qui conviennent. Je voudrais remercier mes assistants ici. Ici, nous avons à ma droite le révérend Charles Nguessa, Kona. Et de l'autre côté, il a présenté tout le monde et puis il ne s'est pas présenté lui-même. Il a fait comme les photographes. On dit que le photographe, c'est un métier ingrat. Il tire les autres et tout le monde est dans la photo, sauf lui-même qui a tiré. Donc, lui, c'est le révérend Akena, Akena Eric. En tout cas, il est très actif. C'est lui qui est le coordonnateur général de toutes les personnes qui l'ont présenté. Et déjà, rien que pour aller acheter des livres que nous cherchons, il a fait deux tours en France pour aller chercher des livres dans la librairie. Je vous annonce, ce que nous disons, c'est en direct, vous allez trouver ça sur YouTube quand on aura fini. Vous allez trouver ça sur les pages Facebook, tout ça. Les Blancs même refusent de nous vendre certains livres. Vous pouvez vous imaginer. Il y a des livres maintenant que les Blancs refusent de vendre à des gens parce que nous sommes noirs. Ils refusent que nous accédions à certaines informations. Et je crois que même aujourd'hui, même on finit, ce soir, cette nuit, demain, finalement, demain, il prendra le vol pour repartir encore pour récupérer certains livres qu'on avait commandés là-bas. C'est le lieu de... Bon, je crois qu'à la fin, je dirai aussi, il y a des bibliothèques qui s'installent maintenant à Bidjan, ici, où on peut obtenir certains livres qu'on cherchait, qu'on ne pouvait même pas trouver en Afrique. Il y a certains qui ont commencé à ouvrir l'esprit. Si vous avez de l'argent, investissez aussi dans certaines choses comme ça. Que Dieu soit béni. Alors, donc, nous allons commencer. Il est maintenant 30, j'ai guetté. Il est 10h30, nous allons partir. Le thème, c'était Israël a-t-il vécu 400 ans d'esclavage en Égypte ou est-ce la traite négrière aux Amériques ? Israël a-t-il vécu les 400 ans d'esclavage en Égypte ou est-ce la traite négrière aux Amériques ? On dit les Amériques parce qu'il y a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, ce sont les Amériques. OK ? Alors, pour commencer, vous savez comment je fonctionne. Nous partons sur la base de la Bible, ce que la Bible dit. Amen. Et nous voulons aussi que vous compreniez, l'objectif, c'est que vous devez savoir dans un premier temps, que cette Bible que nous avons dans notre main ici, elle a été aussi tripatouée. Ça, moi, j'ai plus peur de dire ça. Il y a quelques années, je ne pouvais pas le dire parce que j'étais tellement religieux, j'étais tellement aussi endoctriné que je pensais que toutes les lettres, tous les mots, même les virgules dans la Bible étaient tellement sains que personne ne pouvait toucher à ça. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai eu les preuves de la falsification de la Bible qui continue même jusqu'aujourd'hui. On continue encore de changer la Bible, de changer les paroles dans la Bible, ce qui n'est pas normal. Comment pouvez-vous nous parler de la Bible et réviser ? Comment pouvez-vous réviser la parole de Dieu ? Vous réviser par rapport à quoi ? Et tantôt, on nous dit, non, on veut simplifier le français. Mais je vous prends un exemple qui est fraglant, que j'ai toujours brandi. Dans la Bible où il est écrit, Jésus dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Pendant qu'il parle, il dit, « Nul de vous ne peut venir au Père que par moi. » Écoutez, pourquoi on nous a appris la conjugaison ? On nous a frappés à l'école à cause des conjugaisons. Comment conjuguer les verbes ? Les temps. Donc, Jésus lui dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il utilise le mot, le verbe « venir ». Le verbe « venir », c'est l'action de quitter ailleurs et se rapprocher de la personne qui parle. Maintenant, qu'est-ce que les réviseurs de la Bible ont fait ? Ils ont dit « Français courant ». Prenez toutes vos bibles français courants. Allez dans ce passage, vous allez voir ce qu'ils ont dit. Ils ont écrit là-bas pour dire qu'ils veulent simplifier le français. Or, c'était pour falsifier la Bible. Ils ont dit là-bas, « Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » Comment pouvez-vous remplacer le mot « venir » par « aller » ? Or, « venir » et « aller » sont des verbes opposés. Donc, quand vous dites, « Personne ne peut aller au Père sans passer par moi », vous avez déjà falsifié la Bible. Deuxième chose, comme les Occidentaux sont tellement pervers et démoniaques, diaboliques et sataniques, ils se préparaient pour légaliser l'homosexualité. Et là où c'est écrit que Dieu est contre l'homosexualité dans la Bible, ils ont pris le soin de réviser la Bible et ils ont changé le mot « homosexuel » par le mot « infâme ». On me dira qu'une femme, c'est aussi péché. Oui, mais une femme, c'est péché, mais ça ne veut pas dire homosexuel. Donc, désormais, cher prédicateur, si tu as pris ta Bible pour aller en France, tu dis, « Je vais aller évangéliser dans la rue. » Tu commences à dire, « Oh, l'homosexualité est une abomination. Celui qui est homosexuel va en enfer. » Non, on ne va pas te gifler, on t'envoie en prison. Et tu vas aller devant la justice, tu vas vouloir te justifier. Non, c'est écrit dans la Bible. La Bible est contre l'homosexualité. On dit, « Prouvez-nous. » Alors, tu prends ton portable, comme c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne veut plus transporter un gros bagage. On simplifie par les portables. Mais tout est déjà… Voilà. Tu ouvres là-bas, là où c'était écrit que ni les homosexuels, je crois, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, « Ni les homosexuels n'entreront dans le ciel. » Là-bas, tu lis jusqu'à, on dit, « Ni les infâmes. » On te dit, « Mais monsieur, vous avez dit que les homosexuels n'entrent pas au ciel. » Trouvez-nous le mot « homosexuel » dans la Bible. Vous dites, « Mais c'était dans la Bible. » Bon, d'accord. Comme vous êtes incapables de le prouver, 4 ans ou 5 ans d'emprisonnement pour diffamation. Vous voyez la falsification. Donc, quand moi, je dis que la Bible est falsifiée, ne pensez pas que je sois un anticriste en train de vous parler. Je suis en train de vous prévenir des choses qui se font, qui se sont faites et qui se font encore, qui continuent d'être faites. Et nous avons, nous avons la responsabilité, nous avons la responsabilité de dresser ces choses-là. Alors, donc, je disais que le thème, je l'ai tiré de la Bible. Donc, vous allez souffrir. Nous allons partir de la Bible et prouver que 400 ans ou 430 ans de servitude, que ça n'a jamais été en Égypte. Ça n'a pas eu lieu en Égypte. Mais ça a eu lieu. Mais pas en Égypte. Mais où et comment ? C'est ça que nous allons prouver. J'espère que vous êtes patients avec moi. Et je souhaite que chacun mette son dogmatisme de côté. Que chacun mette sa religion de côté. Et que nous regardions la réalité en face parce qu'il est écrit aussi que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité ? Il n'est pas dit que vous connaîtrez la foi et la foi vous affranchit. Non, ce n'est pas la foi. Non, ce n'est pas la foi. La vérité. C'est la vérité que vous connaissez. La foi vous sauve. Mais la vérité vous affranchit. Il y a des gens qui sont sauvés, mais ils sont liés. Ils continuent d'être liés. Ils sont pires que des esclaves. Ils sont enchaînés dans leur esprit. Dans leur pensée. Par la religion. Ils sont devenus aliénés. Je suis désolé. Je présente un document à quelqu'un, un pasteur de surcroît. Il enviait ma connaissance. Il dit, mais ah, docteur, comment vous faites pour connaître toutes ces choses ? Vraiment, il faut m'aider à connaître aussi ces choses. Je dis, ok, d'accord. Tu aimes lire ? Il dit, oui. Il dit, bon, je vais t'apporter un livre. Tu vas le lire. Je lui donne le livre. Il regarde. Il dit, mais attends. Mais ce n'est pas chrétien ? Vous entendez sa réaction ? Mais ce n'est pas chrétien ? Je lui dis, mais je croyais que tu voulais avoir la connaissance que j'ai. Je te montre la voie de cette connaissance. Tu me dis que ce n'est pas chrétien. Donc toi, tu ne lis que les documents chrétiens. Mais l'histoire n'est pas écrite seulement par les chrétiens. Même le sorcier peut écrire une vraie histoire. Même le féticheur peut écrire une vraie histoire. L'histoire, c'est la narration des faits déjà passés. C'est simple que ça. On n'a pas forcément besoin de Saint-Esprit pour ça. Si quelqu'un sort de cette salle ici, et que demain, il se met à écrire un livre sur ce qu'on a fait ici, ça devient l'histoire. Si seulement il est fidèle pour relater ce qui a été fait dans cette salle-là, il a écrit l'histoire de ce jour. Pourquoi est-ce qu'on est devenu si endoctriné, au point qu'on est devenu des aliénés sans se rendre compte ? Tant qu'on n'est pas détaché dans notre esprit, dans notre pensée, nous penserons être libres, alors que c'est maintenant qu'on est doublement esclaves. Ma mission à moi, c'est de casser cet esclavage qui n'a plus de chaînes dans les bras, mais qui sont des chaînes dans le cerveau. Grosse chaînes. Alors je vous invite à prendre la Bible ensemble avec moi. Nous allons lire la promesse où il a été dit qu'Israël devait souffrir 400 ans d'esclavage. Nous allons commencer par ça. On va aller étape par étape et on va finir par voir cet esclavage a eu lieu où. Et comment. Et qui en étaient les auteurs. Pour qu'on arrête de nous infantiliser encore. Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Genèse 15, verset 13 à 16 dit Et l'Éternel dit à Abraham Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Voici le texte premier. La première fois où Dieu a parlé des enfants d'Israël qui souffrirait 400 ans d'esclavage dans un pays qui ne sera pas le leur. Il n'a pas dit le nom de ce pays. Mais il a dit qu'ils seront quand même étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et que dans ce pays-là étant étrangers, on les asservira, on les opprimera exactement pendant 400 ans. La datation est importante. Le temps imparti pour cette souffrance a été bien indiqué, précisé. 400 ans d'asservissement, 400 ans d'oppression. C'est clair. Quand on parle d'oppression, quand on parle d'asservissement et d'oppression, on sait de quoi il est question. Alors, Dieu prend soin de préciser à Abraham que je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Je jugerai cette nation. Je vais les laisser d'abord asservir mon peuple, fatiguer mon peuple, esclavagiser mon peuple. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et à la fin, moi l'éternel, comme je suis un dieu de justice, je vais me lever pour juger cette nation-là. Je vais la juger. Je ne vais pas la laisser. Elle ne va pas s'en tirer comme ça. Elle sera jugée. Mais avant son jugement, elle doit poser des actes qui me donneront le droit de la juger. Est-ce que vous voyez ? Et ces actes-là, c'est l'asservissement de mon peuple. Voilà le texte qui promet 400 ans d'esclavage aux enfants d'Israël. J'entends dire non, l'histoire d'Israël, ça n'existe pas. Abraham n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Beaucoup de personnes disent beaucoup de choses. Non, on doit retourner à la spiritualité africaine. Et la spiritualité africaine, c'est quoi ? On dit non, c'est le vaudou. D'accord. J'aimerais bien. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord clarifier ça aussi. Regardez. Ce que vous ne savez pas, avant que nous ayons ça qu'on appelle la Bible ici, Dieu a déjà écrit sa parole dans le ciel. La parole de Dieu est établie à jamais dans le ciel. C'est dans le Somme 89 que la parole de Dieu est établie au ciel à jamais dans le ciel. C'est-à-dire ce qu'on a appelé le Zodiac. C'est ce qu'on a appelé l'astrologie. La lecture de la parole par les étoiles. Dieu a disposé les étoiles en termes d'écriture, sous forme d'écriture. Et nos ancêtres sont les premiers. Je veux parler de nos ancêtres africains, égyptiens, sont les premiers à avoir déchiffré la parole de Dieu écrite dans le ciel. Et il a appelé cela les douze constellations, soit les douze signes du Zodiac. Que le nom du Seigneur soit venu. Et tout ça, ils ont transcrit ça dans les pyramides et ça existe. C'est prouvable. maintenant, je suis sur la spiritualité africaine, ceux qui pensent qu'on doit retourner pour aller adorer les vaudous. Je vais casser ça tout à l'heure et tout le monde va comprendre. Que regardez, même quand Israël était en Égypte, était en Égypte, en ce moment, l'Égypte était sous la constellation du taureau, du signe du taureau. Donc du coup, la divinité suprême au ciel était représentée sur la terre par un animal qu'on appelle le taureau. Parce que le signe Zodiacal de cette période-là, c'était le taureau. Et vous savez, un signe Zodiacal, comment on appelle, on appelle ça la procession de l'équinoxe. Ça dure, ça dure, d'abord, entre un signe et un autre signe, c'est-à-dire entre le signe du taureau et le signe du bélier, la durée du temps, ça fait exactement 2160 ans. Donc ça veut dire pendant 2160 ans, les Égyptiens adoraient le Dieu du ciel sous le signe du bélier, sous le signe du taureau. Donc quand Israël devait sortir de l'Égypte, c'était à la fin du signe du taureau et donc un nouveau signe commençait, c'est-à-dire une nouvelle ère commençait. Donc quand ils sont sortis, ils sont arrivés dans le désert et que Moïse a été appelé par Dieu pour aller recevoir les nouvelles instructions de la nouvelle ère qui devait commencer, le peuple d'Israël qui a duré 400 ans en Égypte qui connaissait l'adoration de l'éternel sous le signe du taureau. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose ? Ils ont attendu pendant 40 ans leur leader ne vient pas. Ils ont dit mais si le leader n'est pas là, mais il faut qu'on continue à avancer, on doit continuer à adorer. Et Aaron, comme nous savons déjà, nous sommes sous le signe du bélier, Aaron, fais-nous une image de notre Dieu parce que ce n'était pas un péché s'il vous plaît. Excusez-moi. Ce n'était pas un péché. Je vais vous rendre ça clair aujourd'hui. Parce qu'en Égypte, là-bas, la représentation de Dieu sur terre, c'était le taureau et c'était normal. Maintenant, ce jour-là dans le terre, l'air avait changé. c'est Moïse seul qui avait l'information et il était encore occupé avec Dieu. C'est lui qui devait revenir avec l'information. Avant qu'il ne revienne, Aaron a fait faire un veau, c'est-à-dire un taureau en or. Ce qu'il connaissait, Moïse redescend avec la nouvelle air qui n'était plus sous le taureau, mais l'air était passé de l'air du taureau à l'air du bélier. C'est ça qu'Israël ne savait pas. C'est ça qu'Aaron ne savait pas. Alors Moïse dit, mais qui a fait un taureau encore? Le temps du taureau vient de passer. Nous sommes maintenant dans le temps du bélier. Donc le taureau n'a plus sa place ici. Déluisez-moi ça. C'est ce qu'on a appelé le veau d'or. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Moïse, quand il finit de parler, il demande à Josué vers sonner la corne de bélier. Bon, pour dire le temps du taureau est passé. Il faut détruire le taureau. Il faut maintenant commencer avec le bélier. Le temps du bélier aussi s'est achevé après 2160 ans. et cela s'est achevé autour de l'an moins 60 quand les Romains vont commencer à prendre le contrôle du monde. Et ça annonçait la venue du Messie. Et on passe du bélier au poisson, au signe du poisson, les deux poissons. Voilà pourquoi le christianisme est à pour signe d'un poisson. Les gens ne comprennent pas. C'est des signes zodiaquos. C'est les mêmes là chrétiens qui ne comprennent rien qui vont venir et dire non. Ah, si tu parles du zodiaque c'est de la sorcellerie. Tu n'as rien compris. La première Bible de Dieu c'est le zodiaque. Et c'est la seule Bible où personne ne peut tripatouer. Personne ne peut manipuler. Parce que c'est tellement éloigné de nous et personne ne peut bouger une étoile. les étoiles les constellations sont formées depuis l'éternité. C'est là. Cette Bible-là comme c'est écriture on peut effacer et puis écrire ce qu'on veut. On peut réviser la Bible et changer les mots et les phrases. Mais on ne peut pas changer la disposition des étoiles dans le ciel. Ce qui est écrit là-bas c'est ça qui reste. Je termine là-dessus pour vous dire maintenant le signe du christianisme a commencé depuis l'an moins 60 par les deux poissons et ça s'est achevé dernièrement en l'an 2020. 2020 nous sommes on a fini avec le signe du poisson. Voilà pourquoi tous les mensonges qui ont été greffés au christianisme on doit démasquer ça et tailler ça. Vous savez dans quel signe nous sommes entrés ça c'est l'un des signes les plus terribles. Jésus disait à ses disciples pour faire la dernière scène-scène il dit allez dans la ville quand vous entrerez dans la ville vous trouverez un homme qui porte une cruche sur son épaule suivez-le dans la maison il va entrer allez voir le maître et dites au maître où est-ce qu'on doit préparer la Pâque pour le Messie. on lit ça on pense que c'est juste l'évangile et tout tout ça Jésus était en train d'indiquer à ses disciples que l'ère du poisson va bientôt finir et quand ça va passer le signe prochain l'ère prochaine là c'est le signe du du verso ça c'est ici l'intelligence le savoir oh c'est la vérité qui provoque les guerres donc attendez-vous il y aura une confrontation terrible c'est ça qui a commencé Centrafrique Mali Guinée Burkina Faso à qui le prochain tour et nous savons comment ça va finir bref pour vous dire maintenant que si vous avez vu qu'en Égypte là-bas ou bien je ne sais pas en combien d'années vous avez vu le Vodou les Égyptiens n'étaient pas des Vodoumans c'est pas le Vodou ils pratiquaient je suis désolé les pyramides sont là tout le monde peut aller visiter vous ne verrez pas le Vodou là-bas donc arrêtons c'est comme les francs-maçons qui veulent faire croire que la franc-maçonnerie vient de l'Égypte et que c'était dans les pyramides c'est des conneries leur sorcellerie là ils n'ont qu'à indiquer ailleurs ça ne vient pas de l'Égypte l'Égypte antique était monopédie polythéiste je suis prêt à le prouver du matin jusqu'au soir c'est la mauvaise interprétation des Grecs qui a voulu faire croire que les Égyptiens étaient des polythéistes parce que les Grecs étaient des polythéistes quand ils viennent en Égypte et qu'ils voient que Dieu qui est appelé Amon quand on présente Dieu Amon en tant que le Dieu de l'agriculture on le représente avec un symbole et quand on le on le représente en tant que le Amon le Dieu de la guerre on le représente d'une autre manière le Dieu du savoir on le représente peut-être avec une tête d'oiseau donc on pense ils pensaient que de toute façon ils avaient des divinités multiples là quand ils voient ces monuments ils pensaient que chaque monument était une divinité à part entière si vous dites ça c'est que le christianisme est polythéiste parce que Abraham dit Jéhovah Jireh Jéhovah Rafa Jéhovah Tikenou Jéhovah Nisi Jéhovah Shalom etc est-ce que c'est des divinités différentes ? maintenant pourquoi vous voulez qu'en Égypte là-bas ce soit des divinités différentes ? donc sous l'ère l'ère passée où les africains adoraient le vaudou l'ère là est déjà passée si l'Afrique veut se réveiller c'est pas de retourner au vaudou si vous retournez au vaudou vous adorez dans une ère déjà passée et qui est inutile le créateur n'acceptera pas une telle adoration on doit savoir dans quelle ère nous vivons et quelles sont les exigences de chaque ère sinon nous allons battre l'ère voilà pourquoi le christianisme même doit changer son visage aujourd'hui trop de mensonges trop de mensonges il suffit que je m'appelle pasteur j'arrive chez moi dans mon église j'invente une histoire un pasteur qui amène un pot d'eau une barrique il met l'eau dedans en plein culte de dimanche il se déshabille il est en culotte il descend dans l'eau là il se lave et puis il sort et puis les fidèles ils doivent venir puiser l'eau là pour boire et tout ça c'est église et on tient la bible l'heure est arrivée l'heure est venue beaucoup d'églises vont fermer est-ce que je suis contre les églises non vous connaîtrez la vérité et la vérité vous Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie le même Jésus dit quand la vérité entre dans une maison c'est pour séparer le frère avec son frère sa soeur le père et la mère le père et la fille et la fille et ça etc il dit je ne suis pas venu pour apporter la paix mais le père oh le père c'est la parole la parole c'est la vérité la vérité quand elle rentre elle doit trancher et ça crée des séparations on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a des gens qui sont nés pour la vérité d'autres sont nés pour le mensonge donc c'est comme la nuit et le jour il y aura opposition donc nous sommes à cette heure il est bon que les serviteurs de Dieu se réveillent très tôt avant qu'il ne soit tard parce que la vague qui vient là ça va nous envahir tous seuls ceux qui auront déjà cette vérité vont s'en sortir sinon ce sera un naufrage sans sauvetage revenons à notre thème Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans il dit mais moi je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et au verset 16 il dit à la quatrième génération ils reviendront ici car l'iniquité des Amoriennes n'est pas encore à son comble bien ce texte là qu'est-ce que les blancs ont fait les occidentaux ont fait ils ont essayé de de ramener au passé ce qui devait s'accomplir dans le futur je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui devait s'accomplir dans le futur ils ont ramené ça au passé pour que vous soyez équilibrés dans toutes les déclarations parce que moi je fais des déclarations peut-être qui sont trop choquantes mais vous allez penser que je suis fou je ne suis pas fou regardez ce livre là vous pouvez voir de loin on dit quoi le thème du livre les noirs étaient les premiers européens ça ne vous choque pas aujourd'hui l'Europe est considérée comme le continent des blancs mais si on vous dit que c'est les noirs qui peuplaient l'Europe l'Angleterre était un royaume de noirs la France un royaume de noirs c'est bizarre en fait la vérité devient comme un mensonge et le mensonge s'est établi comme une reine dans notre tête donc où sont passés tous ces noirs là et tous ces blancs qui sont venus massacrés massacrés comme des mouches et le reste là on les a ramassés pour les amener en Amérique du Nord donc les esclaves que nous voyons en Amérique tous les esclaves ne venaient pas de l'Afrique les premiers esclaves en Amérique et ont été ramassés en Europe c'est les noirs d'Europe qu'ils ont tués le reste là ils les ont ramassés pour aller les déverser en Amérique du Nord vous pouvez le voir dans ce livre là c'est pas moi qui ai écrit le livre moi je cherche la vérité où elle est est-ce que vous comprenez ? alors quand ces gens là viennent ils font ce nettoyage c'est comme la Côte d'Ivoire quelqu'un quittait un autre peuple quittait ailleurs venait et attaquait la Côte d'Ivoire tuait tous les Ivoiriens et puis les quelques Ivoiriens qui restent on les prend on les amène dans un autre pays là-bas et puis il prend les citoyens de ce pays là pour venir les établir en Côte d'Ivoire et donc ils commencent à se multiplier et au bout de 300 ans 400 ans c'est eux qui sont devenus les autochtones est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons ? du coup ils deviennent les autochtones ils deviennent les propriétaires de tout ce qui est ici tous les bâtiments qui existaient déjà ils mettent leur nom les propriétés ça ne vient pour eux donc pour que ça réussisse il faut faire quoi ? il faut changer l'histoire des gens qui habitaient là avant ou alors on s'approprie leur histoire et c'est ce qu'ils ont fait c'est terrible dans ce livre ils montrent avec les images des rois d'Angleterre qui étaient noirs terribles donc ici qu'est-ce que ces gens ont fait ? ils ont ramené au passé l'histoire en fait quelque chose qui devait s'accomplir dans le futur et ils ont fait croire que l'Egypte a été méchante que l'Egypte a maltraité les juifs mais quand moi je lis ma bible même quand Israël allait s'établir sur son territoire chaque fois qu'Israël avait des guerres c'est l'Egypte qu'Israël appelait en renfort c'est les rois c'est les pharaons qui venaient toujours pour s'écourir Israël dans les combats rarement Israël a fait la guerre avec l'Egypte rarement et chaque fois que les romains menaçaient Israël les Israélistes fuyaient pour aller se cacher où ? en Egypte d'où l'éternel est allé loin même jusqu'à dire vous n'aurez pas l'Egyptien en horreur car vous avez été étrangers en Egypte chez lui ah donc s'ils l'avaient maltraité si eux ils les avaient maltraité comment Dieu peut dire il faut bien les recevoir vous voyez il y a des choses ils ont beau falsifié mais il y a des points qui restent qui nous permettent de rétablir la vérité maintenant prenons un texte qui va nous aider à aller de l'avant Galates chapitre 3 verset 16 à 20 Galates 3 16 à 20 l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament en se référant au texte qu'on vient de lire dans Genèse 15 là Paul va expliquer ce texte là d'une autre manière ça va nous permettre de comprendre réellement ce que Dieu disait à Abraham là ça devait s'accomplir quand ? il dit or la promesse les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité c'est à dire à Christ voici ce que j'entends une disposition de Dieu que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard est-ce que vous comprenez quelque chose ? la promesse la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard car si l'héritage venait de la loi elle ne viendrait plus de la promesse or c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham se donne de grâce pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite donc oh hallelujah elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que Dieu est un seul écoutez l'apôtre Paul est en train de nous dire clairement quand Dieu parlait à Abraham il dit ta postérité il n'a pas dit toi Abraham tu seras étranger il dit ta postérité ça dit ta descendance ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le leur et ils y seront asservis ta postérité Paul vient pour dire que quand Dieu disait à Abraham ta postérité il n'a pas dit ta postérité il ne parle pas de tous ses enfants il parle d'un qui allait sortir de lui et Paul précise qu'il s'agit de qui de Christ est-ce que je vous fais comprendre bien si c'est Christ la postérité qui est cette postérité là qui devait aller en captivité est-ce que je me fais comprendre qui devait aller en captivité qui devait être asservi pendant 400 ans ça veut dire il fallait d'abord que Christ lui-même arrive avant que cette promesse puisse entrer en action c'est si clair ici ce n'est pas moi vous voyez c'est projeté vous lisez aussi avec moi maintenant or est-ce que Abraham Isaac Jacob Abraham était le père d'Isaac Isaac était le père de Jacob c'est Jacob qui a fait les 12 tribus ce sont les 12 tribus plus Jacob leur père qui sont descendus en Egypte c'est eux qui ont duré en Egypte là-bas on est d'accord est-ce que Christ est né en Egypte Christ n'était pas né donc tout le temps que les enfants d'Israël ont fait en Egypte là Christ n'est pas né là-bas donc si Christ n'est pas né jusqu'à ils sont sortis de l'Egypte Christ n'est toujours pas né donc la postérité qui devait aller en captivité n'est même pas née et on dit qu'on l'a servi en Egypte est-ce que d'abord à partir de ça la même est-ce que ça marche il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est clair ici que cette postérité c'est Christ or entre Abraham et Christ il y a eu un minimum de près de 2000 ans maintenant d'abord je vais vous prouver que la présence des enfants d'Israël en Egypte ça ne vaut pas 400 ans déjà ça 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 va détruire la thèse même selon laquelle les enfants d'Israël ont été esclaves en Egypte vous êtes d'accord avec moi ? tout le monde suit ? on peut aller ? rapidement je vais vous citer rapidement vous savez la porte Paul lui dit ici que or la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité or Abraham l'appel d'Abraham la première fois que Dieu va appeler Abraham c'est dans Genèse chapitre 12 le verset 4 non c'est là-bas que Dieu lui parle de sa promesse bon c'est pas avant ça il lui a dit de sortir de U mais ici il lui parle maintenant pour lui dire ce qui va arriver à sa postérité on est d'accord ? et là ça c'est l'appel d'Abraham et la Bible dit là-bas qu'Abraham avait 75 ans quand Dieu l'appelait est-ce que vous me suivez ? les datations sont importantes l'âge d'Abraham ici c'est important ça nous permettra de calculer pour savoir combien d'années les enfants d'Israël ont fait en Égypte on est d'accord ? donc Genèse 12 4 Abraham avait 75 ans quand Dieu l'appelle dans Genèse 16 verset 16 c'était la naissance d'Ismaël on est d'accord ? Ismaël est né quand Abraham avait 86 ans parce que la Bible dit qu'entre Isaac et Ismaël il y a 14 ans Abraham était âgé de 86 ans c'est ça ? 86 ans lorsque Ismaël est né maintenant dans Genèse chapitre 20 21 Genèse chapitre 21 le verset 5 nous voyons la naissance d'Isaac et la Bible dit que Isaac naissait quand Abraham avait 100 ans vous êtes d'accord avec moi ? à la naissance d'Isaac Abraham avait il y a 100 ans donc de 75 à 100 ans ça fait 25 années on est d'accord ? bien continuons allons dans Genèse 25 le verset 26 Genèse 25 le verset 26 la naissance de Jacob la Bible dit que Isaac avait 60 ans quand il est mis au monde Jacob vous pouvez voir ça là-bas lorsque Jacob naissait Isaac avait 60 ans parce que Isaac aussi a eu le même problème que son père Isaac a eu un problème de stérilité pendant 60 ans il attendait un enfant avec Rebecca donc c'est à 60 ans qu'il a mis au monde Jacob maintenant regardez si vous faites 25 ans plus 60 ans vous trouvez combien d'années ? 85 ans ok ? notez si vous écrivez moi je sais où je vais alors prenons Genèse 47 Genèse 47 le verset 9 là-bas la Bible nous dira que Jacob arrive maintenant en Égypte pour s'établir quand Jacob rentre en Égypte pour aller s'établir Jacob est arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans à l'âge de 130 ans oui Genèse 47 le verset 9 et Genèse 41 le verset 46 la Bible dit là-bas que Joseph puisque Joseph était déjà en Égypte avant que son père n'arrive c'est Joseph qui a fait venir son père en Égypte on est d'accord ? la Bible dit que Joseph s'est présenté à Pharaon le jour où Pharaon l'a nommé premier ministre Joseph avait 30 ans est-ce que vous me suivez ? Joseph avait 30 ans quand Pharaon a fait de lui premier ministre maintenant arrêtons-nous un peu vous savez que Joseph n'est pas rentré en Égypte directement pour devenir premier ministre il est rentré là en tant qu'esclave il a été vendu il a travaillé d'abord ce Potiphar je ne sais pas combien de temps ça a duré peut-être 6 mois peut-être 4 mois je ne sais pas et la femme de Potiphar voulait de lui et comme il ne voulait pas coucher avec la femme de son maître la femme l'a accusé et on l'a mis en prison je ne sais pas combien de temps il l'a mis en prison mais c'est à la sortie de la prison qu'il se présente devant Pharaon et on dit il avait maintenant 30 ans si je ne veux pas trop exagérer je peux dire que Joseph est rentré au moins en Égypte peut-être un an avant c'est à dire les un an là on peut dire que dans un an il a travaillé sur Potiphar il est allé en prison peut-être la prison lui a pris 6 mois 8 mois on ne sait jamais mais il a passé un petit temps au moins minimum un an minimum un an si nous prenons ça ça veut dire que Joseph est rentré en Égypte à l'âge de 29 ans au moins mais si nous laissons tout ça qu'on tient seulement c'est que le texte biblique dit que Joseph s'est présenté à l'âge de 30 ans on est d'accord notez tous ces points là on va faire un calcul tout de suite et vous allez voir où se cache le dol prenons Genèse 45 le verset 6 Genèse 45 le verset 6 Genèse 45 le verset 6 nous dit que là quand Joseph a interprété le songe devant Pharaon il a dit qu'il y aurait 7 ans d'abondance et 7 ans de famine n'est-ce pas maintenant dans Genèse 45 le verset 6 la Bible dit je vais lire du verset 5 à 6 remonter verset 5 d'abord 5 à 6 il dit maintenant c'est Joseph qui parle maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâché de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous voilà voilà 2 ans que la famine est dans le pays pendant 5 ans encore il n'y aura ni labos ni moissons donc le jour Joseph se présente devant Pharaon pour expliquer le songe il dit qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine et la Bible dit aussitôt qu'il a fini d'expliquer Pharaon a enlevé son cachet parce que l'anneau c'était le cachet et il a mis ça au doigt de Joseph et Joseph a commencé à parcourir le pays pour exhorter les égyptiens à planter à cultiver à faire de grands champs maintenant la Bible dit que pendant les 7 ans d'abondance c'est là que Joseph a fait 2 enfants Manassé et Ephraim est-ce que vous suivez ? c'est-à-dire il avait 30 ans quand les 7 ans d'abondance vont commencer à la fin des 7 ans d'abondance alors Joseph aura quel âge ? 37 ans Joseph parle ici maintenant au verset 6 pour dire à ses frères qui étaient venus se présenter à lui il dit bon la famine a commencé ça fait 2 ans c'est à cause de la famine vous êtes venus ici et grâce à la famine vous m'avez retrouvé c'est moi qui suis votre frère Joseph allez dire à mon père il y a 50 ans de famine qui vont qui vont suivre encore donc dites-lui qu'il ne tarde pas qu'il prenne tout ce qu'il a et qu'il vienne me trouver ici parce que je suis devenu autorité je peux le faire vivre correctement il ne va pas se sentir la fin jusqu'à la fin de sa vie donc ils étaient à 2 ans de la famine 2 ans plus 7 ans d'abondance ça fait combien d'années ? 9 ans ça veut dire que Joseph avait quel âge ? 39 ans Joseph avait 39 ans quand il a envoyé ses frères pour aller prendre son père pour venir en Égypte et la Bible dit que quand Jacob arrive en Égypte Jacob avait 130 ans est-ce que tout le monde me suit ? Jacob avait 130 ans on va voir la suite maintenant alors prenons Genèse chapitre 47 le verset 28 Genèse 47 le verset 28 Genèse 47 le verset 28 nous dit vous voyez Jacob quand il arrivait en Égypte il a vécu 17 ans et puis il est mort est-ce que vous suivez ? 17 ans de vie en Égypte et Jacob est mort il est mort en Égypte vous me suivez ? si Jacob est arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans et il a vécu 17 ans avant de mourir donc la totalité de vie de Jacob c'est combien ? 147 ans ok ? j'espère que vous notez tout on va bientôt conclure on va tirer des conclusions tout de suite maintenant prenons la vie de bien d'ailleurs même c'est écrit dans Genèse 49 le verset 33 Genèse 49 33 vous pouvez projeter rapidement Genèse 49 33 nous dit que Jacob mourut à l'âge de 147 ans ça même c'est écrit clairement il n'y a pas de débat là-dessus il est mort à l'âge de 147 ans or il est arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans et il a vécu 17 ans en Égypte donc toute la vie de Jacob fut de 147 ans ok ? maintenant prenons la vie de Joseph et voyons sa mort il est mort quand ? et nous allons faire maintenant la soustration on va trouver quelque chose il y a un prophète africain qui avait dit continuez de lire la Bible car en lisant la Bible vous finirez par attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé et ce matin nous sommes en train d'attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé Genèse 50 le verset 22 Genèse 50 22 qui nous dit Joseph de Méran en Égypte lui est la maison de son père il vécu 110 ans Joseph vécu mourut 110 ans donc au verset 26 il dit Joseph mourut âgé de 110 ans donc deux fois dans la Bible c'est confirmé l'âge total de la vie de Joseph maintenant faisons un travail aussi simple que ça si nous partons depuis Abraham depuis que la promesse a été donnée à Abraham n'est-ce pas jusqu'à la naissance de Isaac ça fait 25 ans ok et depuis la promesse d'Abraham donnée à Abraham jusqu'à la naissance de Jacob ça fait 130 ans plus non non qu'est-ce que je disais voilà c'était 25 ans plus les 60 ans de retard avant la naissance de Jacob n'est-ce pas ce qui donnait 85 ans donc 85 ans plus les 130 ans de Jacob avant qu'il arrive en Egypte ok donc faites 85 ans plus 130 ans ça fait 215 ans est-ce que vous suivez quelque chose depuis la promesse donnée à Abraham jusqu'à ce que les enfants d'Israël entrent en Egypte ça fait exactement 215 années est-ce que vous suivez bien si on pensait que depuis le jour où Abraham a reçu la promesse ça commençait à compter ça veut dire qu'il y a déjà 215 ans de moins est-ce que vous suivez un peu de quoi je parle bien je pense je pense à la place de quelqu'un qui penserait comme ça mais soit passons maintenant allons quelque part prenons-je exode 7 verset 7 exode 7 la Bible dit là-bas que Moïse avait 80 ans quand il se présenta à devant Pharaon pour dire à Pharaon laisse partir le peuple d'Israël bien mais avant ça faisons quelque chose ailleurs regardez la première fois que un hébreu rentre en Egypte et qu'il se fait remarquer c'est Joseph on venait de voir ça et Joseph est rentré à l'âge de 30 ans et il a vécu combien de vie d'années au total 110 ans 110 ans soustraits de 30 ans vous avez combien d'années 80 ans suivez quelque chose hein 80 ans pendant les 80 ans son père était venu vivre là ses frères étaient venus vivre là vous suivez hein et la Bible dit durant toute la vie de Joseph Israël était en paix en Egypte donc pendant 80 ans au moins les enfants d'Israël en Egypte n'ont pas connu d'oppression d'esclavage d'ailleurs ils étaient les mieux nourris on leur a donné la ville la meilleure des villes gauchem ils étaient bien protégés parce que c'est les parents du premier ministre après qui peut oser aller toucher les enfants de après tout hein ah mais c'est ça que j'ai dit là que le nom de Seigneur soit venu vous comprenez un peu quelque chose alors pendant 80 ans les enfants d'Israël en Egypte sont en paix on est d'accord maintenant la Bible nous a mis dans un quiproquo quelque part après la mort de Joseph on ne nous dit plus rien de ce qui s'est passé on saute directement pour aller nous parler de Moïse qui avait 80 ans quand il allait dire à Pharaon laisse partir les enfants d'Israël mais entre la mort de Joseph jusqu'à la naissance de Moïse qui va naître jusqu'à avoir 80 ans la brèche au milieu il y a eu quoi est-ce que Moïse était contemporain de Joseph c'est ça qu'on doit chercher Moïse n'était pas contemporain de Joseph Moïse était même je dirais le deuxième petit fils générationnel de Joseph donc le père de Moïse on doit le chercher le père du père de Moïse on doit le chercher et l'arrière grand-père de Moïse on doit le chercher et on doit savoir combien de temps ils ont vécu donc là on sait déjà quand est-ce qu'ils sont rentrés n'est-ce pas on nous montre qui les a fait sortir mais il faut qu'on sache combien de temps réellement ils ont passé en Égypte vous voulez bien le savoir bien on ne peut pas nous parler d'un Moïse qui vient sortir les enfants d'Israël à l'âge de 80 ans sans nous parler de son père c'est pas normal comment on peut mettre à retrouver le temps donc moi je vais savoir qui était le père de Moïse prenons Exode 6 le verset 20 Exode 6 le verset 20 si vous y êtes rapidement jetez-moi ça Exode 6 20 nous dit Amram Amram prit pour femme Yokebed sa tante et elle lui enfanta Aaron et Moïse les années de vie d'Amram furent de 137 ans donc la Bible vient de nous donner le nom du père de Moïse il s'appelait Amram et il a vécu 137 ans ça c'est important non noté 137 ans on va voir qui était le père de Amram ok Genèse 6 18 non qu'est-ce que je dis Exode 6 18 nous sommes tous dans le même chapitre maintenant au verset 18 la Bible dit ici fils de Kéat Amram bon il faut remonter au verset 17 pour que ça soit plus clair 17 à 18 allez d'abord au verset 17 vous y êtes d'accord fils de Gershon Libni Chimètre et leur famille fils de Kéat Amram Jitséar Hébron et Uziel les années de vie de Kéat furent de 133 ans donc Kéat était le père de Amram et Amram était le père de Moïse mais Trachy était le père de Kéat 1 chronique 6 le verset 1 à 3 1 chronique 6 1 à 3 vous y êtes ok 1 chronique 6 verset 1 à 3 nous dit fils de Lévi Gershon Kéat et Merari donc ça veut dire Kéat est le fils de Lévi ok fils de Lévi Gershon Kéat et Merari fils de Kéat Amram Jitséar Hébron et Uziel fils de Amram fils de Amram Aaron Moïse et Merari donc nous nous retrouvons maintenant la connexion oh Lévi est l'un des 12 fils de Jacob ok et Jacob arrive en Égypte avec ses 12 fils et parmi ses 12 fils l'un s'appelle Lévi et Lévi a mis au monde un fils qui s'appelle Kéat et Kéat a mis au monde un fils qui s'appelle Amram et c'est le fils de Amram qui est Moïse ça veut dire que Moïse est le deuxième petit fils de Lévi et le troisième petit fils de Jacob est-ce que ça va il y a des gens il y a des gens qui même à 40 temps son grand-père non ? c'est vrai ou faux ? c'est vrai il est étonné il n'y a pas des jeunes filles qui ont pris grossesse à 14 ans elle a accouché à 14 ans quand elle aura 40 ans son enfant à quel âge ? son enfant s'en va prendre grossesse aussi à 16 ans elle est grand-mère elle est grand-mère à 40 ans avoir petit fils ça c'est rien Isaac a eu des problèmes pour avoir un enfant parce que la Bible dit qu'il était aussi stérile c'est pourquoi il a attendu 60 ans sinon à 20 ans on fait enfant un garçon fait enfant à 20 ans moi-même je pensais que j'ai vite fait je me suis dit que moi depuis je suis enfant je me suis toujours dit et j'ai gardé mon idéologie depuis enfant j'ai dit c'est à 25 ans que je vais me marier donc femme ne me disait rien elle poursuivit elle vient dans ma chambre je ne veux pas c'est quand j'ai commencé à avoir 23 ans que j'ai commencé à chercher je me dis mais 25 ans à la prochaine il ne faut pas ça va me suivre bref c'était pour vous détendre voyez-vous alors nous venons d'établir ici la connexion on se rend compte que Jacob est le père de Lévi Lévi est le père de Keat Keat est le père de Amram et Amram est le père de Moïse et Moïse quand il est né il a attendu d'avoir 80 ans d'abord avant de faire sortir le peuple d'Israël maintenant regardez encore ce que ces locodermes sont venus nous faire je sais qu'ils ont fait ce principe ils ont bousillé la comment on appelle ça la connexion le lien qui existait parce que quand on a commencé avec Abraham on dit Abraham avait tel âge quand il a mis au monde le temps c'est à partir de ça qu'on peut calculer moi j'ai déjà fait un calcul depuis Adam depuis Adam jusqu'à Noé c'est dans mes vidéos je crois ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos c'est sur Youtube la connexion est claire mais quand on arrive à Noé on part de Noé maintenant à partir des enfants de Noé ils ont embrouillé ça parce qu'ils ont voulu encore insérer quelque chose pour qu'on voit que c'est eux alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça je vous annonce pour ceux qui ne le savent pas moi j'ai déjà prouvé que la Bible c'est le patrimoine de l'homme noir la Bible n'a rien à voir avec les blancs l'homme blanc a pris la Bible de la main de l'homme noir et il a essayé de tripatouer pour se trouver une place dedans mais malheureusement pour lui il y a des faits qu'on ne peut jamais déboulonner que le nom de Seigneur soit béni alors maintenant nous venons de voir que Amram père de Moïse a vécu 137 ans et que Keïat père d'Amram a vécu 133 ans mais ces deux chiffres là ne nous aident pas pourquoi parce qu'on ne nous dit pas à quel âge Lévi a mis au monde Keïat on ne nous dit pas aussi à quel âge Keïat a mis au monde Amram on ne nous dit pas aussi à quel âge Amram a mis au monde Moïse ce qui nous permettrait de pouvoir calculer donc ils ont fait esprit maintenant malgré tout prenons leur esprit là prenons les chiffres qui nous sont donnés ici prenons 137 ans plus 133 ans vous savez pourquoi il faut d'abord que je vous prouve quelque chose dans Genèse 46 dans Genèse 46 le verset 11 hein rapidement Genèse 46 11 Genèse 46 11 verset 11 nous dit d'abord le verset 8 nous dit voici les noms des fils d'Israël qui verrent en Égypte suivez hein voici les noms des fils d'Israël qui verrent en Égypte Jacob et ses fils premier nez de Jacob Ruben fils de Ruben Énoch Palu Esron et Carmi fils de Simeon Gemuel Gemé Hohad Hohad Jocker Joach Jocker Saül fils de fils de de la Cananéenne verset 11 fils de Lévi Gershon Kéat et Merari maintenant ça veut dire que même Kéat là le fils de Lévi là quand ils entraient en Égypte lui il était déjà né il a marché sur ses pieds pour venir en Égypte on est d'accord ça veut dire qu'il était déjà là on dit voici les fils d'Israël qui sont entrés en Égypte et on cite Kéat on cite Kéat qui était déjà né donc il n'est pas né en Égypte il était déjà né et il arrive en Égypte en tant qu'un individu qu'on pouvait compter je crois qu'il n'était pas un enfant parce qu'Israël n'avait pas l'habitude de compter les enfants je suis certain que Kéat devait au moins dépasser 10 ans mais soit laissons tout ça considérons même que Kéat est rentré en Égypte à l'âge de 1 an concédons ça même donc ça veut dire que tous les 137 ans il a eu ça en Égypte donc fait 137 ans plus 133 ans de son fils Amram quelqu'un est en train de calculer plus 80 ans de Moïse ça fait 350 ans ça veut dire Israël a fait combien d'années en Égypte 350 ans maintenant du calme c'est pas terminé comme on nous dit que c'est en Égypte que Israël a été esclave alors qu'on nous dit que du règne de Joseph c'était la paix donc Joseph a vécu 80 ans oui mais ils sont rentrés quand il avait 39 ans il avait 39 ans non ils sont rentrés quand il avait 39 ans non d'accord enlevé 39 ans de 110 ans il est 71 ans donc soustrayer 71 ans pardon laissez laissez même enlever 71 ans de 350 ans calculez-moi ça donnez-moi le chiffre combien 279 ans donc s'il a eu esclavage en Égypte c'est que ça ne devait occuper que 279 ans est-ce que c'est ce que Dieu avait promis à Abraham voilà pourquoi nos amis kamits excusez-moi les chrétiens doivent se réveiller n'accusez pas les gens quand vous ne les écoutez pas ces gens la voient à l'information ils ont fait ces études-là ils ont vu que c'est du faux maintenant c'est que eux aussi ils ne savent pas ils pensent que la Bible c'est pour les blancs c'est ça leur erreur ils ne savent pas que la Bible c'est le document de l'homme noir volé par l'homme blanc et retravaillé par le blanc pour nous représenter et qu'au temps de la fin Dieu suscite des révolutionnaires pour amener l'objet volé à son propriétaire c'est là que les gens vont comprendre juste pour ouvrir un petit pan pour que vous sachiez un peu dans la Bible on parle de dot non ? la Bible parle de dot partout le blanc connaît la dot en Afrique ici que tu sois chrétien ou pas la dot c'est dans notre sable c'est vrai ou faux ? bon d'accord en Afrique ici dans toutes les familles dans tous les peuples presque on dit que quand un homme a marié une femme s'il est mort c'est son frère qui doit prendre la veuve et la marier on pense que c'est tradition non c'est la loi de Moïse maintenant comment la loi de Moïse se retrouve dans nous nos peuples et ce n'est pas chez les blancs on dit que quand une femme accouche si c'est une fille pendant 4 mois son mari ne doit pas la toucher parce qu'elle est impure c'est la loi de Moïse c'est dans la Bible mais chez nous ici quand ta femme accouche même si ta belle-mère a accorgo tu dis elle n'a qu'à venir pour rester à côté de sa fille on pense que c'est tradition c'est pas simple c'était des lois du peuple de Dieu que nous sommes on a vécu ça longtemps et c'est resté donc pendant tout ce temps le mari ne doit pas quelquefois même avant même là quand c'est comme ça la femme quand elle a accouché puisqu'elle continue de saigner elle ne doit pas faire la nourriture pour son mari son mari ne mange pas sa nourriture parce que tout ce qu'elle touche est souillé son mari ne dort pas dans le même lit c'est pourquoi nos parents quand ils avaient leur femme ils faisaient la case de la femme à part et le mari à sa case à part et les gens ne comprennent pas ils ne savent pas ce que c'est c'est la loi de Moïse c'est nous le peuple de Dieu il y a plein 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 je profite pour vous annoncer j'ai mon premier livre qui sort dans 10 jours et le livre est intitulé la vérité sur les hébreux noirs d'Afrique et les Khazars et les Khazars en Palestine il y a beaucoup de choses dedans beaucoup bref alors ne vous y trompez pas la Bible n'est pas un document des blancs non un autre petit pain à lever beaucoup de personnes c'est ça que les khazars utilisent souvent mais je dis vous êtes très intelligent pourquoi vous venez tomber dans une vassesse pareille ils disent non la Bible c'est un document colonial ils ont pris les colons sont venus avec la Bible pour nous coloniser attendez 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 les colons sont venus quand ça 17ème 18ème siècle là mais les nuits qu'ils tient au pied dans la Bible hein quand il y a eu la Pentecôte il était là-bas quand il repartait sur le chemin le Seigneur a envoyé Philippe pour aller lui prêcher l'évangile et il a cru il a été baptisé il est rentré en Éthiopie dans la même semaine et il a commencé à évangéliser ses frères d'Éthiopie c'est 20 ans plus tard que l'apôtre Paul qui est appelé apôtre des nations va aller en Europe pour aller prêcher l'évangile pour la première fois donc l'Afrique a connu l'évangile je parle de l'évangile je parle même pas de la Torah l'Afrique a connu l'évangile 20 ans avant les occidentaux c'est dans mon livre prouvé A plus B donc les colons n'ont pas apporté l'évangile à l'Afrique si Paul est l'apôtre des nations pourquoi il allait partout sauf en Afrique il n'est pas rentré ici Paul ne pouvait pas rentrer ici vous savez pourquoi parce que Paul devait prêcher aux non-juifs Amen 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 Paul a parcouru toute l'Europe il n'a jamais mis pied en Afrique parce qu'il savait les Africains c'est le peuple élu de Dieu avant de continuer c'est tenu qu'Ethiopien le jour il partait même à Jérusalem la Bible dit il avait déjà la Torah il lisait ça et il comprenait pas seulement parce que le temps la dispensation avait changé c'est tout sinon il avait la loi déjà pourquoi parce que 500 ans en arrière Salomon avait connu une femme éthiopienne qu'on a appelée la reine de Shaba dites-moi Shaba c'est pas Seba Shaba c'est un territoire en Afrique centrale en RDC le Shaba la reine de Shaba et elle avait fait un enfant avec Salomon Menelique premier elle est repartie avec le royaume d'Israël là-bas regardez de toute la terre le seul le seul pays qui n'a jamais été colonisé c'est lequel l'Ethiopie vous ne comprenez pas ce que ça veut dire il y a beaucoup d'ouvertures si je veux aller là-bas on ne va pas terminer là-bas donc nous venons de faire un travail et nous venons de voir que en réalité le nombre d'années passées en Égypte malgré qu'on a concédé beaucoup de choses parce que moi je ne pense pas que Lévi a mis au monde Kéat au dernier jour de sa vie je ne pense pas que Kéat a mis au monde Amram au dernier jour de sa vie normalement il a dû le mettre au monde quand il avait 60 ans quand il avait 40 ou 50 ans mais on a laissé tout ça si on veut extraire tout ça on peut enlever ici au moins 100 ans dedans il va rester quoi donc par la Bible même déjà Israël n'a jamais fait qu'à 130 ans en Égypte vous venez de voir vous avez les preuves aussi donc vous voyez que je n'affirme pas des choses imaginaires c'est d'abord biblique ça c'est d'un de l'autre côté vous allez comprendre maintenant pourquoi Jésus quand il le discours de vers les pharisiens dans Jean 8 le verset 30 à 33 projetez-moi ça Jean 8 et 30 à 33 souvent on lit ce texte on ne comprend pas pourquoi les gens on dit ça mais quand tu n'as pas fait cette étude là tu ne comprendras pas tu vas dire mais attends les pharisiens ils ne comprenaient rien ils racontent des trucs non les pharisiens n'étaient pas des idiots les pharisiens étaient plus intelligents que beaucoup de religions d'aujourd'hui la seule chose qu'ils n'avaient pas ils ne savaient pas placer l'écriture dans son temps sinon ils étaient très cultivés il a écrit quoi j'ai dit au verset 30 à 33 non 30 à 33 ok il est écrit ici comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira cette déclaration regardez la réplique des pharisiens ils disent il lui répondit nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libre bon dites-moi un peuple qui a souffert 400 ans d'esclavage en Egypte qui est sorti il n'y a pas longtemps ce peuple a peut-être osé dire qu'ils n'ont jamais été esclaves quelque part attend je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu ce langage les juifs même savent qu'ils n'ont jamais été esclaves là-bas jamais ils n'avaient jamais été esclaves encore jusqu'au jour où Jésus est né parce que la promesse disait à Abraham que c'est ta postérité c'est-à-dire ceux qui vont sortir d'Israël après Jésus tout le monde est silencieux bon d'accord on va reconstruire la chose encore avec l'écriture et tout le monde va bien comprendre là vous ne direz pas que ce sont mes déclarations moi-même que ce sont mes pensées mes rêves non vous voulez l'écriture Genèse 11 Genèse 11 Oh alléluia ça c'est intéressant Genèse chapitre 11 nous allons lire seulement le verset 17 Genèse 11 17 dit Hébert vécu après la naissance de Pélègue 430 ans et il engendra des fils et des filles Hébert 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 c'est l'ancêtre d'Abraham donc la Bible a appelé Abraham quelque part Abraham l'Hébreu alors que son père n'était pas Hébert son père c'est Terash Terash aussi son père c'est Nahor Nahor son père c'est maintenant Pélègue et Pélègue son père c'est Hébert mais Dieu a choisi Hébert à partir du nom Hébert il a donné à la postérité d'Abraham le nom de Hébreu est-ce que je me fais comprendre le mot Hébreu n'est pas fortuit c'est un de leurs ancêtres qui s'appelait Hébert et regardez il y a un code prophétique dedans c'est que celui-là même qui est l'ancêtre de tous les Hébreux la Bible dit lui-même toute sa vie sur la terre a duré combien de temps 430 ans ce qu'il veut dire c'est un code prophétique qui montrait le peuple le peuple appelé Semence d'Abraham peuple élu qui vivrait les 430 ans d'esclavage là sortirait de cet homme là suivez bien 430 ans leur ancêtre le temps de sa vie montrait le temps de souffrance que sa descendance allait vivre mais est-ce que c'était en Égypte nous venons de montrer que ce n'était pas un donc ils n'ont pas vécu l'esclavage en Égypte s'il vous plaît c'est pourquoi l'archéologie a fouillé l'Égypte partout ils ont dit qu'aucun esclave n'a construit les pyramides tous les monuments qui sont construits en Égypte là-bas tous les ouvriers qui ont travaillé là leurs noms ont été mentionnés on les appelait les chefs de corvée il y avait les chefs de corvée quand on dit chef de corvée c'est un ancien langage ça veut dire chef d'entreprise c'est-à-dire aujourd'hui par exemple on construit un bâtiment il y a chef de chantier merci merci chef de chantier donc le caroleur le caroleur a son travail à faire donc il y a le chef des caroleurs il y a le chef des électriciens chef des plombiers chef de quoi de peintre chef de ci de ci de ça vous voyez un peu tous les corps de métier qui ont travaillé en Egypte personne n'a été négligé ils ont tous été payés on ne paye pas un esclave qui travaille quand quelqu'un est payé il n'est pas esclave c'est comme les gens mélangent le français quand on dit j'ai besoin d'un mercenaire pour faire un travail chez moi oh il parle de mercenaire ah mercenaire on pense que mercenaire c'est celui qui a un fusil pour aller tuer mercenaire ça veut dire simplement ouvrier est-ce que je me trompe mercenaire ça veut dire seulement ouvrier un mercenaire c'est quelqu'un qui vient offrir son service à un autre donc quand on dit corvée corvée ne veut pas dire toujours négatif alors Israël n'a pas fait 400 ans d'esclavage en Égypte je suis désolé je ne veux Genèse 14-13 quoi ? d'accord alors vous voulez le verset Genèse 14-13 qui dit qu'Abraham qui appelle Abraham l'hébre Genèse 14-13 verset 13 Abraham l'hébre pourquoi on l'appelle l'hébre c'est par rapport au nom de son ancêtre ici et je viens de dire que Hébert a vécu 430 ans sur la terre et c'était un code prophétique de ce que vivrait sa descendance plus tard alors allons maintenant dans Ézéchiel chapitre 4 je vais vous montrer que ces chiffres là sont des codes prophétiques et on devait décoder si on décode on réussit à décoder le code on va comprendre de quoi parle la Bible quel était le langage que Dieu a adressé à Abraham de cette manière là Ézéchiel chapitre 4 le verset 4 à 6 Ézéchiel 4 4 à 6 écoutez bien Dieu a parlé au prophète Ézéchiel concernant Israël et dit puis couche en fait je pourrais lire loin mais je veux qu'on gagne en temps ça peut aller ça peut aller d'accord puis couche toi sur le côté gauche mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ton côté je compterai un nombre de jours égal à celui des années de leurs iniquités 390 jours tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël est-ce que vous avez compris quelque chose vous n'avez rien compris Dieu dit Israël a péché parce que Israël s'était divisé en deux royaumes le royaume d'Israël qui était au nord n'est-ce pas dont la capitale était Samarie avec 10 tribus et le royaume du sud dont la capitale était Jérusalem avec deux tribus et demi la tribu de Benjamin et celle de Judas et un peu de Lévi ok et Dieu dit ces deux royaumes ont péché devant lui et Dieu dit à son prophète si tu veux que je pardonne à ce peuple ces deux royaumes là toi le prophète je t'impose tu vas dormir sur un côté sans jamais te tourner les gens ne savent pas ce qu'est un prophète un prophète c'est le type d'un messie un prophète a toujours été un sauveur pour le peuple de Dieu si vous avez un prophète parmi vous c'est une grâce Dieu dit prophète couche-toi du côté gauche couche-toi de ton côté gauche ne te retourne pas pendant 380 10 jours wow ça dit plus d'un an tu dois je vous ai pas dit les détails parce que Dieu dit pendant qu'il est couché là il doit manger son caca excusez-moi il a demandé pardon il dit pardon il ne faut pas me faire ça Dieu dit ok d'accord comme tu demandes pardon au lieu de manger les excrémas de l'homme tu vas manger les excrémas d'animaux donc il est couché là il mange les excrémas des animaux pendant 390 jours et Dieu dit je vais compter un jour pour chaque année ça veut dire Israël a péché pendant 390 jours non pendant 390 ans mais moi toi tu vas te coucher chaque jour sera correspondant à une année est-ce que vous avez compris quelque chose donc les 390 jours représentent 390 ans du péché du royaume du nord d'Israël maintenant la suite verset 6 quand tu auras achevé ces jours couche-toi sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours je t'impose un jour pour chaque année donc 390 jours pour le royaume du nord 40 jours pour le royaume du sud mettez moi 40 plus 390 jours ça fait combien de temps 430 jours oh il a dit un jour là correspond à une année ça veut dire combien d'années 430 années pourquoi pour le péché d'Israël pourquoi Dieu envoie son peuple en esclavage parce qu'il a péché voilà un code ici le code de 430 ans de souffrance d'esclavage mais jusque là nous voyons ça mais c'est où où est-ce qu'il devait vivre ça est-ce que ça va ça va je sens que certains sont un peu fatigués là je vois des gens somnolés vous pouvez battre les mains un peu pour vous secouer donc vous voyez maintenant que quand on prend 390 jours plus 40 jours ça donne exactement 430 jours oh Dieu dit qu'un jour correspond à une année donc ça fait 430 ans dont on parle qui est comparable aux 430 années de la vie de Hébé l'ancêtre des Hébreux donc tout le temps quand il y a 430 ans 430 ans 430 ans c'est lié au peuple Hébreux c'est un code ça fait aller alors maintenant dans l'inversé qui va nous donner un peu de trouble exode 1240 exode 1240 nous dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans et au bout de 430 ans le jour même toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte voilà là où j'ai dit que il y a tripatouage la Bible ne peut pas affirmer un truc aussi clair et quand vous allez dans la vérification vous trouvez que c'est le contraire tout à l'heure quand on a calculé on a trouvé 379 279 ans non 200 279 ans et pourtant le verset dit ici que Israël a fait 430 ans c'est-à-dire le séjour d'Israël en Égypte ça serait 430 ans on ne comprend pas par quoi c'est là où vous comprenez que l'homme blanc a mis sa mère qui n'était pas ici encore lui que ça ne vous étonne pas l'Afrique souffre de manque d'information je venais de vous parler d'un Guadeloupéen qui m'a parlé hier qui veut qu'on arrive en Guadeloupe les Guadeloupéens savent ce qu'ils ont souffert s'il y a un pays qui a souffert l'esclavage parce que tous les esclaves nos parents qu'on a pris en Afrique ils sont allés les entasser dans les îles caraïbé et les Guadeloupéens étaient les premiers à se révolter donc la première nation à avoir acquis son indépendance Haïti pardon c'est Haïti en Haïti pendant l'esclavage les Anglais ont eu l'audace d'écrire une Bible spéciale pour les esclaves c'est qu'on appelle ça Bible for slave Bible for slave allez taper sur Google Bible for slave ils ont écrit une Bible spéciale pour les esclaves Bible dans laquelle ils ont extrait tout le livre d'Exode ouais dans cette Bible il n'y avait pas le livre d'Exode dans les autres livres de Genèse de quoi de nombre de lévitique d'éternum ils ont enlevé des chapitres qui ne veulent pas que les noirs aient connaissance parce que ils ont dit que si les noirs lisent la Bible qu'ils ont vu comment Moïse s'est révolté pour libérer le peuple d'Israël ça va les inspirer à se révolter contre eux je n'invente pas je parle directement c'est diffusé sur internet notre problème on n'est pas informé si les gens ont eu le courage le kilo d'aller écrire une Bible spéciale pour soumettre des esclaves à leur autorité c'est venir changer quelques versets dans la Bible qui va être un problème pour eux ça ce n'est pas un problème pour eux voilà pourquoi ils savaient que c'est eux qui allaient soumettre le peuple de Dieu en esclavage pour ne pas que le bourreau soit découvert ils ont fait porter le chapeau à des gens qui ont vécu dans le passé qui ont été paisibles avec le peuple de Dieu ils ont menti sur les pauvres égyptiens alors que l'Egypte a toujours été pays ami avec Israël Dieu va loin pour dire qu'il punit l'Egypte parce que l'Egypte a toujours aidé Israël quand lui il essayait de corriger Israël alors c'est celui-là qu'on vient accuser et on veut nous faire avaler ça moi ça rentre même pas dans ma bouche donc nous venons de voir qu'il y a un code prophétique dans cette histoire vous venez de voir la preuve si Dieu a compté un jour par année et nous avons trouvé que ça tombe toujours les 430 ans maintenant prenons une autre preuve Apocalypse chapitre 7 Apocalypse 7 verset 1 à 8 il y a un autre code caché quelque part Oh Alléluia Apocalypse 7 verset 1 à 8 nous dit Après cela je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflât point de vent sur terre ni sur mer ni sur aucun arbre et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant ils criaient d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël 144 000 excusez-moi vous connaissez il y a beaucoup de dénominations chrétiennes il y a une dénomination qui dit que c'est eux qui sont les 144 000 vous les connaissez non ? on les appelle quoi ? c'est vous qui avez dit le témoin de Job a dit que c'est eux qui sont les 144 000 personnes écoutez-moi bien la Bible dit leur nombre était 144 000 de tous les fils d'Israël ok faisons la suite verset 5 de la tribu de Juda 12 000 marqué du sceau de la tribu de Gade 12 000 marqué du sceau de la tribu d'Azère 12 000 Neftali 12 000 Manassé 12 000 comment ? qui encore ? Simeon 12 000 Isaacard 12 000 Zaboulon 12 000 Joseph 12 000 Benjamin 12 000 bon la Bible a précisé de quel peuple il parle petit américain on est coché tu dis c'est toi d'abord les témoins de Jova ils font des millions de fidèles et ils disent qu'ils sont en train de chercher 144 000 vous ne voyez pas qu'il y a une alienation quelque part moi je voudrais qu'ils soient au moins non même millions déjà ça a dépassé le nombre ici c'est bien précis 144 000 les témoins de Jova sont des millions de personnes et ils continuent d'évangéliser encore et ils veulent compléter 144 000 c'est terrible voilà pourquoi on doit sortir de cette alienation c'est un doctrinement religieux qui ne fait que nous mettre en retard ici il s'agit encore d'un autre code prophétique nous allons sortir le code vous allez voir de quoi il est question et on va conclure et après je vous laisserai la parole pour poser des questions ou pour apporter vos additifs que le nom du Seigneur soit béni la Bible dit au verset 4 j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du saut 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël toutes les tribus des fils d'Israël il ne s'agit pas des nations beaucoup de personnes qui prêchent bon nous les païens on n'est pas les païens s'il vous plaît nous ne sommes pas les païens nous ne sommes pas les nations nous sommes la vraie Israël parce que Israël n'est pas blanc Israël est un peuple noir ceux qui sont assis là-bas en Palestine c'est des imposteurs non ne riez pas ils disent qu'ils sont des Khazars qu'ils sont des Ashkenaz c'est eux qui disent ça c'est parce que vous n'étudiez pas votre Bible dans la Bible Ashkenaz c'est qui Ashkenaz c'est le premier petit fils de Japheth les trois fils de Noé il y avait Cam Sem et Japheth non n'est-ce pas maintenant les enfants de Cam on dit ce sont les Africains oh c'est malheureux les enfants de Sem on dit ce sont les juifs les hébreux ok et les enfants de Japheth on dit ce sont les occidentaux donc les enfants de Japheth c'est ceux-là qui sont les occidentaux maintenant Japheth son premier fils s'appelait Gomère c'est dans la Bible on ne lit pas son fils s'appelait Gomère Gomère son premier fils s'appelait Ashkenaz maintenant comment les enfants de Japheth qui sont les Ashkenaz peuvent devenir des juifs aujourd'hui et on les croit alors qu'ils ne sont même pas de la lignée de Sem parce que pour être d'abord hébreux il faut descendre de Sem donc ne vous y trompez pas nous ne sommes pas des païens nous ne sommes pas les nations le véritable peuple de Dieu n'est pas ailleurs c'est vous et moi c'est écrit vous savez c'est écrit vous serez haïs de toutes les nations n'est-ce pas non vous serez bon d'accord dites moi quel est le peuple le plus haïs sur la tête dans tous les pays quand l'homme blanc voit le noir il n'a pas besoin de savoir si tu es ivoirien tu es gamien tu es gabonais tu es sénégalais non le fait que tu sois noir déjà il est contre toi notre peau est notre identité dès que l'homme blanc voit le noir il est énervé il veut l'abattre il veut le laveliser regardez la guerre en Ukraine on l'est sorti tous les blancs quand un noir arrive même si des étudiants qui sont allés étudier très intelligents on dit vous ne sortez pas restez là on va vous tuer nous on a fait quoi non tu es noir c'est tout parce que je suis noir je dois mourir il voit quoi dans l'homme noir quand il te regarde il voit Dieu c'est ça la réalité donc vous serez haïs de toutes les nations c'est encore un signe pour identifier le vrai peuple de Dieu l'homme noir est haïs en France en Allemagne en Belgique dans toute l'Europe en Amérique même chez les Arabes même les Arabes qui n'ont pas encore fini leur processus de blanchiment même les Indiens qui continuent de se blanchir qui n'ont pas fini leur processus de blanchiment eux aussi ils sont contre l'homme noir nous on a fait quoi tout simplement la vérité c'est que tu as Dieu en toi tu as Dieu en toi l'homme noir a Dieu en lui d'abord la couleur noire c'est la présence de Dieu je vais pousser loin pour toucher les scientifiques vous qui êtes médecin et tout ça allez si vous n'avez pas fini votre étude allez continuez cherchez on va vous confirmer ce que je vous dis que même dans le processus de la formation d'un fœtus dans le ventre d'une femme enceinte c'est la mélanine qui est à la base de la formation c'est terrible ça veut dire que la vie elle-même dont on parle c'est la mélanine alors si quelqu'un dit qu'il est humain et qu'il combat la mélanine vous ne voyez pas que c'est Satan lui-même Amen Amen Ok Bien avançons encore prenons Apoyer chapitre 14 le verset 1 à 5 nous avons sorti un chiffre ici qui a remarqué dans la lecture qu'on a fait c'est le chiffre 144 nous avons parlé de 430 ans nous allons parler de 144 000 nous allons joindre les deux chiffres vous allez voir que ça parle du même peuple c'était pour identifier le peuple de Dieu que les imposteurs allaient venir se substituer à eux pour créer une confusion donc Dieu a laissé les codes pour qu'on puisse identifier son véritable peuple Ok Apoyer chapitre 14 verset 1 à 5 j'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front et j'entendais du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachétés de la terre écoutez bien maintenant si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre écoutez verset 4 ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau ok ok d'abord verset 4 il dit ce sont ceux qui ne se sont jamais souillés avec les femmes tout prédicateur de la sainteté pense déjà ici au sexe c'est ça non on dit ils ne se sont jamais souillés avec les les femmes oh quand on dit ça comme ça que tu comprends comme ça ça veut dire que tous les 144 000 là ce sont les hommes seulement c'est qu'il n'y a pas de femmes dedans est-ce que Dieu ne sauve que les hommes ne sauve-t-il pas aussi les femmes donc quand il dit que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes ils ne parlent pas de sexe le mot femme dans la Bible s'adresse toujours à une église donc c'est un peuple qui ne va pas tomber dans l'endoctrinement des églises un peuple qui a un esprit vierge capable de recevoir la vérité pure et simple qui n'a pas été endoctriné par les églises qui n'a pas été aliéné par les dénominations le dogmatisme parce que on utilise les mots souvent qu'on ne comprend pas leur sens c'est quoi un dogme ça aussi c'est important d'expliquer ça quand on dit quelqu'un est dogmatisé il ne comprend pas ce que ça veut dire donc ça ne lui fait rien mais si tu me dis je suis dogmatisé vraiment si ce n'est pas à cause de la loi on va se boxer parce que moi je comprends ce que ça veut dire vous savez le dogme un dogme c'est une conception religieuse c'est à dire qu'il dit que nous là nous dans notre église nous dans notre religion nous dans notre oh là là Dieu te bénisse que le Seigneur te rende au centuple on dit nous dans notre religion nous dans notre groupe là notre vérité c'est ça et ça et ça et ça toute autre chose qu'on va vous montrer même si c'est vrai mais si ça ne concorde pas avec ce que nous on dit dans notre église ici là n'acceptez pas ça c'est ça qu'on appelle le dogme donc s'il y a quelque chose qui tue le plus c'est le dogme donc dogmatiser quelqu'un c'est le canaliser dans votre pensée il ne reste que dans cette pensée confinée toute vérité qui est palpable qui est prouvable comme ce n'est pas approuvé par votre milieu il ne doit pas accepter ça ça c'est dangereux quand vous faites ça à quelqu'un vous l'avez tué vous avez enlevé son âme parce que vous parlez de foi je me demande si les gens ne confondent pas souvent le foi et la foi parce que le foi ça se mange c'est une viande la foi c'est une croyance non il faut croire seulement même si tu ne comprends pas il faut croire attendez vous voyez de quoi je parle vous voyez est-ce que vous voyez de quoi je parle donc quand j'ai dit vous voyez vous pouvez voir la parole quand j'ai dit est-ce que vous voyez ça veut dire quoi est-ce que vous comprenez donc voir c'est comprendre oh la Bible dit quiconque voit le fils et croit en lui ça veut dire quiconque comprend le fils donc la foi même veut dire comprendre arrêtez de dire aux gens mais il faut croire même si tu ne comprends pas il faut croire mais je crois quoi qu'est-ce que je crois on doit être capable de comprendre ce que nous disons oh que Dieu nous aide ici donc il ne s'agit pas ici de sexe comme on dit que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes les femmes ce sont les églises donc les gens qui n'ont pas souillé leur esprit avec les dogmes religieux des gens qui sont capables de se libérer de leur dogme et d'accepter la vérité même si cette vérité est contre ce que dit leur église parce que la vérité c'est Dieu lui-même c'est Dieu qui est la vérité Dieu n'a pas la vérité mais il est lui-même la vérité c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Thessalonians chapitre 2 je crois bien que Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés donc ça veut dire que même pour être sauvés vous devez d'abord accepter aimer la vérité quelqu'un qui n'aime pas la vérité il dit je crois je crois c'est un nul et non avenu c'est un religieux il meurt il parle d'enfer mais l'enfer est réservé pour lui-même parce que c'est l'acceptation de la vérité qui sauve et qui aussi affranchit on peut être sauvé et ne pas être affranchi c'est ça qui a fait que les Africains ils peuvent être remplis du Saint-Esprit et puis les pauvres comme un rat d'église vous savez le rat dans l'église le rat qui vit à l'église il est maigre comme ça il n'y a pas nourriture là-bas pour manger et s'il a nourriture à l'église donc pauvre comme un rat d'église c'est vraiment regardez le christianisme vous apprend qu'il faut croire qu'il faut même si tu es pauvre tu seras riche au ciel qui vous a dit qu'il y a richesse au ciel c'est quoi la richesse au ciel c'est quoi la richesse au ciel pour vous pourquoi on nous le blanc qui s'est qui s'est autoproclamé enseignant de la parole il vient et dit non heurez ceux qui pleurent heurez les pauvres et tout ça aimez la pauvreté parce qu'au ciel Dieu va vous bénir pendant ce temps lui l'or là il prend le diamant là il prend le pétrole il prend le gaz il prend le cacao il prend le café il prend il prend tout et il te laisse avec rien et il te dit heureux les pauvres mais pourquoi lui il ne veut pas être pauvre lui qui attend le Saint-Esprit il y a parlé comme ça un pasteur m'a envoyé un message méchant il dit mais docteur tu me déçois donc tu prêches maintenant la prospérité montre-moi le compte bancaire des apôtres il dit tu n'as pas le droit de prendre la dîme parce qu'être pauvre c'est ne rien avoir pourquoi tu laisses tes fidèles aller travailler tu leur dis de ne pas être riche mais tu leur dis d'aller travailler au moins c'est-à-dire dans les petits coins où on leur paye 150 000 80 000 vous acceptez il faut refuser l'argent quand on veut être pauvre là on ne prend pas l'argent il faut refuser l'argent dis à tes fidèles de ne même pas travailler là ils sont les vrais pauvres là le ciel tout entier les appartient mais c'est quoi cette cette aliénation au summum c'est quoi ça c'est quoi un jour Pierre pose la question au Seigneur tu nous as dit de laisser toute notre activité on a tout laissé on te suit dis nous notre notre bénéfice dans tout ça c'est quoi qu'est-ce que nous on va gagner Jésus n'a pas dit errer le pauvre suis-moi dans la pauvreté quand tu vas mourir dans l'au-delà là-bas tu seras béni il n'a pas dit ça il dit il n'y a aucun d'entre vous qui aura laissé à cause de moi son travail ses champs ses biens ses maisons et qui m'aura suivi et qui n'en recevra au centuple quand il dit dans ce siècle et dans la vie éternelle donc Jésus n'a pas interdit que tu sois riche sur la terre ici je ne t'envoie pas pour aller couper la terre pour devenir riche travail de tes mains deviens riche tu seras un fils de Dieu riche une fille de Dieu riche et le ciel est encore à toi qui a dit parce que je mange bien je ne vais pas aller au ciel évangile colonial jetez moi ça à la pelle dès que vous sortez je suis désolé on dirait que je vais trop loin je prends trop de temps je voulais prendre un détail ici au verset 4 il a dit ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau pour Dieu et pour l'agneau et leur nombre est de 144 ok si nous prenons un passage de la Bible encore pour ajouter là je vais vous sortir le code Apocalypse chapitre 21 verset 16 Apocalypse 21 verset 16 il a dit c'est-à-dire parlant de la ville future des saints là où les saints les sauvés vivront avec le le Messie la ville la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur la mesure pardon il mesura la ville avec le réseau et trouva 12 000 stades la longueur la largeur et la hauteur en étaient égales la ville futuriste de Dieu et de ses enfants aura une base carrée avec une hauteur égale à la mesure de chaque côté et quand vous faites un truc comme ça que vous tirez en hauteur puisqu'il parle de la largeur de la longueur et de la hauteur qui ont tous la même dimension dimension or c'est quelle figure ça donne une pyramide non c'est pas un carré la ville la ville avait une base carrée la pyramide peut avoir une base carrée mais puisqu'on parle aussi de hauteur donc si vous tirez les mêmes mesures ce qu'il appelle donc normalement c'est les côtés il voulait dire parce qu'il dit longueur et largeur même mesure donc il n'y a plus de longueur il n'y a plus de longueur c'est un carré parce que tous les côtés ont la même les mêmes mesures et aussi la hauteur a la même mesure mais c'est ce qu'on vient de lire donc c'est une pyramide maintenant c'est pas ça que je voulais vous dire ce que je voulais vous dire c'est que si chaque côté a la même mesure il a dit chaque côté fait 12 000 stades chaque côté fait combien ? 12 000 stades faites-moi 12 fois 12 vous trouvez quoi ? 144 donc 12 000 stades c'est bien écrit hein ? 12 000 stades 12 000 x 12 000 vous trouvez 144 000 stades donc le peuple même qui ira vivre là-bas vivra dans une ville de 144 000 stades donc le 144 000 n'est pas forcément le nombre d'individus mais cela est en train de nous identifier le peuple de Dieu qui devait vivre là-bas c'est pareil comme le chiffre 430 que Dieu a donné comme un code pour repérer ou pour identifier parce qu'il savait qu'au temps de la fin un faux peuple allait venir se substituer au véritable peuple de Dieu c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2 le verset 9 la Bible dit je connais ton travail Amen je connais ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan il parle de qui les Benjamin Netanyahou le nouveau premier ministre là on appelle bon vous voyez un peu voilà ces gens là qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan Apocalypse 2 Apocalypse 3 9 dit la même chose Apocalypse 3 9 va nous dire la même chose aussi il dit voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui mentent ils mentent c'est des menteurs j'ai toujours posé une question quand ces gens là voulaient créer l'état d'Israël en 1897 avec Théodore Health quel est le territoire qu'ils ont choisi en premier ils ont choisi l'Ouganda et le Kenya ils ont voulu créer l'état d'Israël en Ouganda est-ce que vous êtes informé de ça ? ils ont voulu créer l'état d'Israël en Ouganda et c'est l'état britannique qui devait leur céder parce que cette partie était sous le mandat britannique ils sont allés voir le premier ministre britannique et le premier ministre britannique leur a cédé et ils ont envoyé des prospecteurs quatre prospecteurs comme des comme des espions quoi pour venir explorer le pays et les quatre explorateurs quand ils sont arrivés ils sont descendus à l'Ouganda ils sont allés se promener dans la forêt pour bien voir le territoire étudier le terrain et tout ça pendant qu'ils faisaient cette prise de connaissance l'un des quatre prospecteurs a disparu dans la forêt pendant une semaine on ne le retrouvait pas ils l'ont cherché une semaine après quand on l'a trouvé il était presque fou quand il est sorti de là il dit plus jamais lui il ne mettra pied ici quand il est reparti là-bas il allait se mettre dans le groupe des contestataires qui ne voulaient pas venir en Afrique c'est là qu'ils ont changé leur idée et ils sont allés voir encore le premier ministre anglais parce que la Palestine était aussi sous mandat britannique ils ont dit non nous on ne veut plus aller en Afrique parce que là-bas c'est trop bizarre on a envoyé des gens ils ont failli mourir donc on ne veut pas vivre parmi les noirs là-bas on veut un territoire à côté de vous ici c'est là qu'on leur a donné cette partie qu'on appelle Israël aujourd'hui maintenant dès qu'ils sont arrivés ils ont trouvé le tombeau de Jésus là-bas aujourd'hui il y a trois tombes de tombeau vous qui êtes allés déjà plusieurs fois en Israël pour un pèlerinage vous savez qu'il y a trois tombeaux de Jésus il y en a trois trois tombeaux de Jésus c'est quoi qui est vrai c'est quoi qui est faux mur de lamentation on trompe les gens les gens écrivent des prières pour aller mettre là-bas et puis ils s'arrêtent là comme des bouddhistes excusez-moi quand nos parents africains adorent Dieu sur des cailloux on dit ils font du fétiche toi pasteur toi je ne sais pas quoi tu t'en vas adorer de la pierre sous le prétexte que tu es chrétien je vous apprends que ce mur là vous pouvez aller checker aujourd'hui là quelqu'un qui m'a on peut l'attraper sur le champ même pendant que vous êtes assis pendant que je parle si c'est faux vous checkez sur internet vous allez me montrer la preuve contraire tout de suite et puis ça a fermé ma bouche le mur de lamentation on a dit que c'est c'est le dernier mur du temple de Salomon c'est ça non ? quel gros mensonge aujourd'hui les archéologues ont trouvé à 20 mètres ils ont créé à 20 mètres de ce mur là ils ont trouvé un théâtre romain un amphithéâtre romain qui a été construit avant ce mur là or nous savons que les romains sont venus plus tard après la chute même du temple de Salomon donc si ça là ce mur là on dit que c'est une fraction du mur du temple de Salomon comment est-ce que les romains étaient là avant ? c'est à vous de trouver les réponses moi on peut me dire n'importe quoi il y a des choses que moi je ne crois plus c'est la vérité hier seulement j'étais en train de lire encore la Bible j'ai vu que la Bible dit que David avait divisé les Lévis plus de 32 000 Lévis il a plus 4000 pour faire des portiers du temple 4000 personnes pour être les portiers du temple écoutez quelque chose on lit la Bible souvent je me demande si on si on on médite ça dans cette salle ici peut-être on est sans on parle de 4000 personnes qui vont rester aux portes aux portes du temple donc imaginez la grandeur de ce temple là que 4000 personnes seront des portiers ce n'est même pas ceux qui viennent adorer dedans donc je m'imagine le nombre de personnes qui rentrent dans le temple ça va prendre combien de personnes si 4000 personnes doivent être seulement les portiers 4000 portiers et il a parlé de près de 6 ou 8000 qui sont des chantres dans le temple ça n'a rien à voir avec les adorateurs qui viennent donc imaginez la grandeur de ce temple là s'il vous plaît vous qui êtes allé en Israël on vous a montré les runes des temples vous avez trouvé un temple qui a cette grandeur là vous avez trouvé un temple qui a cette grandeur là vous avez trouvé ça tout ça se trouve en Afrique ici je suis désolé de parler comme ça je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes mais nous sommes à la recherche de la vérité nous sommes à la recherche de la vérité et c'est malheureux je me pose la question s'ils avaient accepté la première option d'établir l'état d'Israël en Ouganda est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé la tombe de Jésus là-bas est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé le tombeau d'Abraham en Ouganda n'aurait-il pas trouvé aussi je ne sais pas un mur de lamentation en Ouganda je vous laisse toutes ces questions je vais terminer tout à l'heure bien maintenant regardez quelque chose nous venons de faire le calcul de 12 000 stades fois 12 000 stades ça nous a donné 144 000 stades ok maintenant comme on a vu en haut là-bas on a vu que un jour était égal à une année pour les péchés d'Israël et le prophète a fait 390 jours d'un côté et 40 jours de l'autre côté quand on a associé ça a donné 430 ans on est d'accord maintenant prenons les les 144 000 144 000 divisé par une année une année ce n'est pas 365 jours je suis désolé ça c'est une année romaine qui fait 365 jours une année hébraïque qui fait 360 jours divisé moins 144 000 divisé par 360 vous avez trouvé quoi ? 400 400 tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas leur et ils y seront asservis pendant 400 ans et moi l'éternel j'ai jugé la nation à laquelle ils seront asservis et à la quatrième génération ils reviendront ici code prophétique pour identifier le peuple qui vivraient encore les 400 ans d'esclavage ça veut dire les 144 000 vont sortir de ceux qui iront en captivité qui vivront l'esclavage et qui reviendront Dieu leur promet encore le salut après leur retour après qu'ils auront expié l'iniquité pour laquelle Dieu les aurait envoyés là-bas est-ce que tout le monde me suit alors je crois que nos frères d'Haïti de Guadeloupe de Martinique vous êtes les bienvenus en Afrique on vous attend maintenant vous allez voir qu'on nous dit qu'à la destruction du temple de Salomon en l'an 70 les derniers les derniers Hébreux vont quitter le territoire ils vont venir en Afrique je vais vous épargner les détails ceux qui en veulent c'est dans mon livre qui sort dans 10 jours avec beaucoup de références mais je vous donne des indices le grand historien Flavio Josephus a dit que en l'an 70 quand les Romains sont allés assiéger Jérusalem alors les Juifs ont fui par millions dans des bateaux et ils ont rejoint les côtes ouest africaines dans mon livre vous allez voir que je ressors le docteur Yaaïd John Robert avait dit que les Yakoubas sont les Hébreux que c'est de la tribu de Dan les Ivoiriens ont ri quoi 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 ils se sont moqués de lui mais moi j'ai sorti des preuves parce que je suis allé voir le docteur Yaaïd John Robert j'ai causé avec lui et il m'a fait voir que le Yakouba avec le Bt leurs ancêtres étaient grands frères et petits frères c'est ce qu'il m'a dit et je dis ça en public et que le Bt le grand frère s'appelait Danon ou quelque chose comme ça et que quand ils sont arrivés là l'autre a progressé il est allé s'installer vers le centre celui qui a créé Dalwa par rapport à son nom et son frère est resté plus bas les Danites là-bas qui sont les Yakouba moi à partir de cette étincelle je suis venu commencer à fouiller dans la Bible et je me rends compte qu'il y a plein de noms Bt dans la Bible nous sommes en Côte d'Ivoire évidemment que dans cette salle il doit y avoir des Bt ici forcément dodo il y a des dodo non ? qui sont des patronymes ce n'est pas des prénoms des patrames quand on dit patronymes ça veut dire non ancestral les dodo sont bêtés les habits habits sont bêtés Tadé Corée vous voyez non ? des noms bibliques s'il vous plaît le Bt dira Abba 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 en hébreu ça veut dire Père Zakri ou Zekri Zakri biblique vous voyez un peu quand on va vers l'Afrique centrale on trouve des noms comme Tiba on trouve des noms comme Kabasele Mushi plein de noms africains dans la Bible aucun nom du blanc vous comprenez quelque chose ? bon bref je vais vous épargner ceux qui veulent la suite vous allez acheter le livre après alors je vais vous voyez maintenant que quand on fait ce calcul de 144 000 divisé par 360 jours nous trouvons 400 donc 400 ans d'esclavage c'était le code prophétique du peuple qui allait vivre ça et qui reviendrait pour être sauvé au nombre de 144 000 n'est-ce pas merveilleux ? alors Dieu dit à Abraham pour terminer je vais chuter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé je vais laisser le temps à vos additifs et à vos questions Dieu dit maintenant je jugerai la nation à laquelle ces enfants seront asservis regardez je venais de vous dire tout à l'heure que tous ces hébreux ont été débarqués en Afrique et c'est à partir de l'Afrique que l'esclavage va commencer tout le monde parle mais les gens ne vont pas dans le fond des choses nous savons que le premier africain qui a été capturé sur les côtes de l'Atlantique pour